Yep. Let's go ! Oh la Clémentine m'a réveillé. J'avais juste besoin d'un peu de... de glucides. C'est bon à entendre. Tu vois, c'est le seul contre-coup de... de Oli. Tu vois, moi j'avoue, le truc. C'est que... Et ça je m'étais renseigné aussi, moi, il y avait un moment où j'étais vache... Je buvais énormément de coca light. Enfin, ou coca zéro, pour le coup. Peut-être pas avoir de sucre. Bah ouais en fait. Parce que moi, je fais toujours gaffe à mon poids donc je prends pas beaucoup de sucre. Donc tous les trucs... Si je peux prendre des trucs zéro, je vais prendre des trucs zéro. J'ai pas envie de prendre du sucre, quoi. Le contre-coup de ça, c'est que... Bon, effectivement, il y a le côté, le corps, etc. Mais c'est ton cerveau en fait. Parce que ton cerveau, tu l'encules totalement. Parce qu'il pense vraiment que t'as pris du glucides. Et le contre-coup derrière, quand il se rend compte au final de la supercherie et que c'est pas du tout des glucides et des... Enfin, du sucre en l'occurrence, et bien t'as une... T'as une... T'as une... Effectivement. Et ça, ça me le fait souvent. Anyway. Et en parlant de Oli, le ananas, il est incroyable. Le frog. Et du coup, le asperule, tu l'as testé ? Non, je l'ai pas pris. J'avais pris Bubblegum. Bubblegum et sherry. Sherry, je l'ai pas. Asperule est incroyable. Et le red... Le fruit rouge. Pour l'exclamation H-O-L-Y pour ceux qui se demandent de... Le fruit rouge est exceptionnel. C'est l'un de mes meilleurs, moi. J'arrête pas de voir ça. La map, elle a l'air big. Ok. Euh... Du coup, effectivement, la map... La map a l'air big. Euh... Et la question, c'est de savoir, étant donné qu'il y a pas mal d'extérieurs... Pfff... Oh la vache. Il y a de grandes grandes lignes. Ok. Et vous voyez la problématique des grandes grandes lignes. Va pas falloir que les... Va pas falloir que les... Comment dire ? Que les shields se barrent trop trop loin sur les ouvertures sur les grandes lignes. Ok. Va falloir avoir des... C'est la seule possibilité d'avancer et de casser la range. Ça va être d'avoir des mecs au shotgun qui soient en train de coller au fion des shields qui avancent. D'accord ? On va pas pouvoir autrement. On va pas s'amuser à tirer avec le shotgun sur des mecs à 100 mètres. Et on va certainement pas avoir des shields qui vont avancer tout seuls. Donc faites bien gaffe les mecs qui ont les shields sur des grandes ouvertures comme ça. Hein. Où on va pas pouvoir du coup jouer des mains courantes, etc. Etc. Vu qu'on va attaquer un putain de terrain de foot. Faites bien gaffe les shields que le mec qui soit derrière vous soit au niveau de votre trou de balle, quoi. Ouais, c'est fait. Terminatif. Euh... Ok. Du coup, où est-ce qu'on intervient ? Il y a des reliefs aussi, hein. On voit des escaliers à l'extérieur. Écoutez, une situation est en train de se mettre en place. Deux inspecteurs de l'unité des enquêtes criminelles sont arrivés ce matin au service postal de Los Sueños sur la 7ème avenue, dans l'est de Los Sueños. Leur objectif était d'avoir une campus... D'avoir une campus... Leur objectif était d'avoir une campus... Etait d'avoir une conversation avec un inspecteur des douanes nommé Jack Adams. D'après ce que nous avons pu constater, ils se sont engagés dans une fusillade sur le côté 1, la zone de réception. Les informations dont nous disposons pour l'instant sont assez fragmentées. Mais il semble que le tireur fasse partie des Los Locos qui sont déjà vus dans la zone. Qui ont déjà été vus dans la zone, pardon. Nous ne savons pas encore si la fusillade est liée à l'enquête des inspecteurs ou s'il s'agit d'une simple coïncidence. Mais nous sommes certains qu'il n'y a plus d'un tireur dans le bâtiment. Cela a été corroboré par un appel téléphonique au 911 que nous avons reçu à peu près au même moment que la fusillade. Les deux inspecteurs ont quitté les lieux. L'un d'eux est dans un état critique et se dirige vers le Yano Memorial et il ne reste donc plus qu'à nous y rendre. La priorité est de trouver le tireur et ses copains et de récupérer Jack Adams qui est probablement encore dans la structure. Faut se dépêcher. Alors je vais le faire vite. L'établissement postal est grand. Il y a trois côtés pour entrer. Nous avons le côté 1 avec l'entrée de la réception et l'entrée de l'entrepôt à l'est. Le côté 2 avec un point d'accès au quai de chargement. Et le côté 3 avec d'autres quais de chargement. Ceux-là sont pour les plus gros camions. Alors il faut faire attention à la différence de hauteur. Si un tireur sort sa putain de tête, il pourrait être capable de voir juste au-dessus de là où vous êtes à couvert. L'entrée principale est la meilleure solution. Elle mène directement au centre du bâtiment et nous pouvons dominer de cette façon. Il y a également une structure interne au sein de l'installation, au dernier étage. Nous n'avons pas d'informations sur la conception de cette structure. Elle semble être une partie temporaire du bâtiment. Notre contact à la FISA m'a également fait savoir qu'il voulait qu'Adam se soit en vie et en bon état. Pour autant que nous le sachions, il n'est pas une menace. Et je peux vous dire dès maintenant que si l'un d'entre vous tue un agent fédéral sous ma responsabilité, il sera chargé d'emballer et d'étiqueter les preuves dans les casiers jusqu'à la fin de son service au LSPD. Très bien, une dernière chose. Le rassemblement se fait sur la 7ème et Leibourne, juste à côté de l'endroit où commence l'autoroute. Nous avons des unités supplémentaires qui bloquent le viaduc et on a une équipe de tireurs d'élite en route. Mais ils sont à l'autre bout de la ville et ça va prendre du temps. Donc on se dépêche. On a un flic infiltré en fait. Ouais du coup, 5-6 objectifs, ramener l'ordre, les civils, on doit arrêter l'agent de la FISA qui est notre prime suspect. On doit arrêter Maria Lopez qui travaille au service de la poste et visiblement qui est présumé travailler avec l'agent de la FISA, Adams. On doit trouver Eugène Gomez, lui c'est un civil. Et lui on pense qu'il a des informations par rapport à l'enquête qui est en cours. Et enfin on doit essayer de trouver le bureau de UFISA qui est à l'intérieur du bureau de poste. Donc très certainement la structure annexe là qui à mon avis n'apparaît sur aucune des cartes. Donc attention là-dessus. Reçu. Reçu. Ok c'est bon pour tout le monde ? Affirmatif. Affirmatif. Je serais d'avis d'avoir des... Ouais je sais pas. Euh... Je réfléchis. En cas où j'ai pris une longue distance mais on l'étale. En VKS ? Ouais. Ouais ok. Ok. Non mais bien vu. Moi je me posais la question. Franchement c'est vraiment bien vu. Je me demande s'il faut pas passer un peu plus sur du VKS quoi. Voilà. Je pense. Euh... Bah c'est surtout pour euh... Ouais je sais pas en fait. Bah ça c'est le premier truc. Et j'ai presque envie à la limite qu'on ait un M320 euh... M320 smoke. D'accord ? Bah j'en viens ça. Ouais bon bah ça c'est parfait. Donc ça n'hésite pas à le sortir à la limite si on commence à avoir des mecs qui sont un peu récastitrants et qui commencent à nous engager de loin quoi. Ok. J'en pense quoi de Tarkov Arena euh... J'en pense quoi de Tarkov Arena euh... Merci Big Potato pour les 11 mois. Je regarde si j'ai reçu le jeu d'ailleurs. Ça a l'air sympa Tarkov Arena euh... Y'a Furlex qui est à la Dreamhack. Je sais pas s'ils ont gagné la Dreamhack d'ailleurs. Si ils l'ont gagné je crois. Ah ouais les monstres. Ouais ils l'ont gagné. J'ai vu en stream moi ils l'ont gagné ouais. Ah le monstre. Bah normalement je dois le voir demain mais au final j'ai une assemblée générale donc je vais envoyer un... Il va peut-être envoyer un message tout à l'heure. Ah bah voilà. Ah merde mon avion... Mon avion atterrit à 18h30. Bon je suis toujours en live mais apparemment vous avez gagné donc GG. Et poulet euh... Non j'ai une assemblée générale. Donc voilà. Donc félicitations en tout cas pour la Dreamhack. T'es un putain de monstre. Bisous. Ça c'est pour Furlex. Ouais ils ont gagné 7-2 la dernière euh... dernière map. Et en revanche donc du coup j'ai regardé Tarkov Arena euh... qu'est-ce que... donc indépendamment de... 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 de Furlex et du fait qu'ils aient gagné la Dreamhack. Moi ça m'a fait chier au bout de 3 minutes. Genre à regarder j'ai trouvé ça absolument pas du tout cool. D'accord ? Non. Je déteste code. Et pour moi c'était code quoi. C'était du... c'était du goulag. En mode on laisse... on laisse 5 mecs euh... 10 mecs. Et... let's go vous courez vous courez ! Enfin franchement honnêtement... C'est exactement ça. Honnêtement ce qui est... ce qui est assez hallucinant c'est que euh... dans l'airsoft. Ok ? Il y a deux types d'airsoft en gros. Il y a l'airsoft qui va être sur des grands terrains des machins des trucs un peu réalistes etc. 1000 sim grosso modo pour ceux qui connaissent pas. Et dans l'airsoft il y a aussi le speedsoft. D'accord ? Qui est un peu du paintball quoi. Petite structure, petit truc, on y va, on se met sur la gueule, ça tape dur quoi. Et ben ça c'est euh... là euh... Tarkov Arena dans le mode actuel c'est du speedsoft. Je supporte pas ça. Des petits modules de merde euh... Euh... à un endroit et c'est que du run and spray euh... C'est ça. Infâme à regarder et tout autant à jouer pour le coup. Voilà. Ça a l'air rompif à regarder en tout cas du speedsoft. Et bah carrément. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'un jeu comme Tarkov Arena qui est si élitiste. Qui va même au-delà d'un jeu comme Rainbow Six qui est assez difficile. Euh... sur le fait de devenir élitiste. Parce que clairement c'est un truc, c'est un kiff chez Tarkov. De chier sur les newcomers. De leur dire, ah ouais notre jeu il est difficile, bah va te faire enculer. Tu vois y'a pas de euh... Ah ouais notre jeu il est difficile. Bon bah on a bien compris. On va changer 2-3 trucs et tout. Non ils en ont rien à branler en fait. Le jeu est élitiste as fuck. Ok. Et c'est ce qui fait son charme au final. C'est ce qui fait qu'il continue quelque part. Il arrive à tirer son épingle du jeu. Et ben ils ont fait un mod qui va pas du tout dans le sens du jeu qu'on connait quoi. Il aurait clairement fallu au moins avoir une gestion d'une économie. Enfin Tarkov ne peut pas copier code à proprement parler dans les grandes lignes. S'ils doivent faire de l'e-sport il faut qu'ils aillent regarder ce que CS font ou Rainbow Six font quoi. Donc voilà. Il faut de la stratégie. En règle générale c'est créé par des asymétries. Des bombes par exemple. Tu vois des trucs. J'ai extrêmement déçu. Et en plus vraiment d'avoir poussé le vice en disant bon bon on s'est bien rendu compte que notre mode il est un peu pourri. Tout le monde se met sur la gueule dans une petite zone. Mais comme à un moment les gens sont pas si cons. Et se disent bah ouais mais il y a un moment où ils vont pas bouger. En fait. Parce que tu commences à te mettre sur la gueule et tout. Mais quand t'es en 1v1 y a pas de raison de bouger. Bon bah qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur balancer des bottes dans la gueule. Des bottes. En e-sport. Pour les faire bouger un petit peu. Parce que bah autrement ils vont rester là pendant 3 heures. Non mais c'est débile. Merci Rico pour les 7 mois. Donc ouais. Il y a même les scavboss. Ouais c'est ça. Quand je disais les bottes c'est les scavboss pour le coup. Bon enfin c'est... Oui oui. Voilà quoi. C'est les agents d'entretien qui arrivent et qui essaient de nettoyer la map quoi. Donc dans l'état actuel des choses. Le fait que Tarkov en revanche est copié sur le fait de... D'un point de vue... Comment dire ? Marketing. Pour le... Comment dire ? Pour leur business. Pour générer un peu de thunes. Qu'ils aient copié sur un modèle qui marche. En particulier en Russie. Sur World of Tanks. War Thunder. World of Warships etc. Sur le fait d'avoir des tiers à débloquer et tout. Ça c'est bien. Si c'est bien fait c'est bien. S'ils font la même chose que War Thunder etc. Sur le fait de débloquer les trucs qui sont propres à Tarkov Arena. Moi je trouve ça absolument incroyable. C'est vrai. Si c'est bien fait ça va être incroyable. Ok. Il y a des chances qu'il y a un peu des dimensions un peu pay to win. Ok. Mais si c'est bien fait. Ça va être pas mal. En revanche. Le mode e-sport il pue la merde quoi. Le mode stricto sensu tu peux pas faire du FFA sur une petite map sur du Tarkov quoi. Avec des mecs qui au final... On va voir. On va voir quoi. Dans 3 mois si ça reste comme ça. On va avoir des mecs qui vont travailler des grenades balancées au spawn là. Tu sais ça va être 3, 2, 1... On va lancer des grenades au spawn, les grenades travaillées etc. Et avec des rounds qui durent parfois 15 secondes quoi tu fais. Non bah c'est bon. Et là déjà c'était le cas. Dès qu'ils spawnaient, dès que les rounds étaient lancées ils lançaient plein de grenades. Plein de grenades. Bah c'est normal. C'est exactement ce à quoi on s'attend quoi. C'est Golov quoi. C'est fantastique. Tout ce qu'il faut pas. Moi j'ai regardé un peu et c'est vrai qu'il y a rien. Il se tire dessus et puis voilà quoi. Ça s'arrête là. Ouais y a pas de... Ça équivaut au mode escarmot sur Golov. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Y a un drapeau qui spawn... Au bout d'un moment y a un drapeau qui spawn. Exactement. Tu dois aller le chauffer. Et sur Golov, ils ont fait exactement le même jeu. Le même mode de jeu sauf que c'est du 2v2. Bah non c'est... Donc... Et t'as une arme aléatoire. Mais c'est la même chose quoi. Donc si ils font un truc avec un plantage de bombes ou un truc propre à Tarkov. On aurait attendu un truc propre à Tarkov tu vois. Ils auraient très bien... Je sais pas moi un peu... Il pourrait être... Je sais pas. Ok. Un plantage... Je... Pour le coup je sais pas. Euh... Ou même un mode où un VIP à extraire tu vois. Ça aurait été... Je sais pas un truc comme ça. C'est pas un truc à la limite en remplaçant les deux bombes sites par deux otages. Pourquoi pas tu vois. À deux endroits de la map. Mais au final on parle de trucs. Et il y a une asymétrie qui est créée. Et là on commence à discuter. Est-ce qu'on push ensemble ? Est-ce qu'on y va ensemble ? Est-ce qu'on prend le A ? Est-ce qu'on prend le B ? Les autres en face est-ce qu'on... Ah... Franchement. Rainbow Six, Valorant, Counter Strike. Bon c'est des... C'est des... Chacun dans leur domaine et dans leurs trucs. Bon c'est des trucs qui ont fait leurs preuves quoi. En eSport quoi. Code n'a jamais fait ses preuves en eSport. Jamais. Indépendamment de tout ce que tout le monde essaie de se raconter etc. dans la tête. Code n'a jamais fait ses preuves en eSport. Ok. Pourquoi Code a marché dans l'eSport ? Parce que... Parce que... Parce qu'à un moment les mecs se sont dit. Bon. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur console. Donc on va leur faire un eSport pour eux. Adapté pour console. D'accord. Mais pour qu'un jeu soit vraiment... Comment dire. Pour qu'on puisse parler d'un jeu. Comme étant un jeu qui marche. Un vrai FPS. Vraiment eSport. Il faut qu'il soit sur PC. Point. Indépendamment de tout ce que les gens peuvent se dire etc. Machin. Non. Il faut qu'il soit sur fucking PC. Ok. Si déjà on est dans une logique de aim assist et de trucs etc. C'est qu'au final on essaie de... On essaie de... On donne de l'eSport pour les gens. On essaie de... On essaie de... Comment dire de... Bah de... On part d'un truc un peu bancal et on essaie quand même de leur donner quelque chose quoi. On essaie de leur faire un petit eSport parce qu'il y a tellement de demandes qu'on peut pas ne pas leur donner quoi. Voilà. Anyway. Il y a pas vraiment de tactical. Ok. Bon en avant. Du coup. Il se parle trop. Ça c'est quand je suis fatigué. Ok. Du coup. Bah en avant les gars. Y. Autant pour moi. Excusez moi. Il manque une personne. C'est moi c'est moi. Vas-y Grump tu prends le lead. Moi j'aime bien m'adapter par rapport à toi. Ok. Après bon je suis pas... Je suis pas très... Je suis un peu biaisé d'accord. Je déteste code. Et j'ai jamais apprécié l'eSport de code. Et c'est... Pour moi c'est tellement surcoté quoi. Que... Forcément quand Tarkov qui pour moi est plutôt du côté... Qui est plutôt de mon côté. Du côté tactical. Rainbow Six. Je joue un peu dur. Je joue un peu sérieux. Un peu dark et tout ça. C'est mon truc tu vois. Qu'ils fassent du code. Ah je fais un an. Foutage de gueule quoi. Ok. Même shoot mania était plus horrible là. Mais bon. Shield les poulets. Let's go là. Ça peut taper tout de suite. Déjà. Derrière la baby trail. Allez on les shield les gars. En avant. Doucement. On y va. First try hein. Ok. Japer. Fais une ouverture sur... Comment ça euh... Par de haut. Euh... Euh... Gauche 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 gauche. T'es assez droite poulet. Main courante à gauche. Ma main courante à gauche. Ouais. Vas-y continue. Doucement doucement. Fais gaffe. Regarde. Regarde devant toi. Regarde à gauche. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui a tiré là ? Bah c'est moi. J'ai misclic pardon. Bah elle est partie du coup. Ouais c'est un otage. Stop 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 stop. Jump. Grum. Grum vas-y prends le lead. Ok. Euh... Le deuxième c'est qui ? C'est Tisman. Tisman ok. Main courante sur... Viens. Main courante à droite là. Tu longes à gauche. Voilà. Nickel. Tu vas te mettre près du poteau. Et tu bouges plus. Dany c'est toi à ma gauche ? Oui. C'est ça. Tu décroches. Tu te mets derrière Tisman. Ok. Faut prendre le... Faut prendre ce truc là là devant nous là. Assez rapidement hein. La filette. Parce que là c'est des vitres. Y'a pas de... J'ai une porte en face euh... En face de moi. Si vous êtes sur mon... Sur ma cam là. Ouais j'ai le visuel. Tu le vois ? Ok. Faut rentrer dedans cette merde assez rapidement. Tisman et Dany vous pouvez euh... Peer-watcher la porte ? Non non non. La watch pas là aux portes. On rentre dedans. C'est une vitre poulet. Bah on la watch. Ok. Vas-y bah... Vas-y Tisman. Mets toi au niveau du coin Jumper. Parfait hein on va ce poulet. Dany mets toi à droite du coup derrière Tisman. Je check juste vite fait derrière. Si y'a pas un piège. Ok y'a pas de piège à la porte. Face midi. Faites gaffe à votre gauche les gars. Personne est en train de prendre à gauche. Y'en a deux qui tapent à l'intérieur et... On a un otage. Un otage à 11h. Ok mais prends... Prends à gauche poulet. Prends main courante à droite du bâtiment aussi hein. Ok. Tisman plus euh... Tisman plus euh... Tisman plus euh... Quelqu'un d'autre. Tisman plus Grumpy. Celui qui est pas en train de prendre à droite. Vous tapez dedans. Allez let's go. Ok je te pique la porte. Vas-y. Faites gaffe au piège please. Pas naïf. Une porte à midi. Porte à midi. Fermée. La porte à midi point à droite. Vous avez une porte à... Autage risquerait une derrière euh... Des catalogues à 11h. Décale à droite. Reste là tout seul. J'allais laisser des jumps. Bien pris. J'ai la porte à midi. Vous avez un autre otage à l'intérieur. Vous avez une nana black avec un chemise... Chemisier blanc. Je sais pas si c'est de lui de vous parliez. D'elle vous parliez. Négatif. Ok très bien. Nana black chemisier blanc. Elle s'est rendue. À l'intérieur. Vous pouvez rentrer les gars hein. Vas-y commence à avancer. La courante à droite. Ok parfait. Y'a une deuxième... Continue 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 continue. Allez la jouer tous les deux la deuxième porte. Je joue la première ok. Wedgez là la porte. Je wedge. Y'a une nana vous la jouez après ok. Porte wedge. J'ai la nana elle vient en blanc. Vas-y laisse Danny... Ouais bon vas-y. Continue Danny s'il te plaît. Et viens me prendre la porte là. Et quelqu'un vient jouer le bonhomme à côté de moi. Vas-y va jouer la porte. J'y vais. T'es ma t'arrives. Tu la wedge direct la porte. Danny vas-y joue le bonhomme si tu veux. Les deux portes sont wedges. Vas-y vas-y. Vas-y Danny. Ok nickel impeccable. Vas-y grumpy reprend poulet. Ok du coup là c'est que tu veux aller taper le garage là c'est ça ? Euh... Bah oui en face de jumper quoi. Je sais pas si c'est un garage mais... Bon attends excuse-moi je regardais du coup. Ouais d'accord ok donc on arrive... Ah on vient. Tu peux décrocher. Nous on est là d'accord ? Si je suis pas trop débile. Attends je suis peut-être un peu débile en fait. C'est fermé toi. C'est pas sûr en fait. On est réception aérien pour moi. Ah oui non 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 on est là. Ok. Ok. Donc ça on ira le voir. Donc il y a toujours la possibilité faites gaffe. Il y a toujours la possibilité qu'il y ait sur le... Ça puisse passer au niveau du 1 là. D'accord ? Ça peut arriver au niveau du 1. Attends Danny je vais me mettre là. Vas-y. Quoi ? Oh la vache. Oh ça m'a fait bader. Ok bah... Reprends la place de Jumper du coup. Non non non. Là il est pas mort les gars. Il a des coups. On va faire alt f4 et on va. On va sèche. Je suis là. Ça m'a juste fait quitter la mission. Ok. Tout le monde fait alt f4 sur le jeu. De toute façon. Comme ça ça permet de... Comment dire ? Ouais on est avec toi. Ok ok. Ça permet de refresh et ça permet de... Comment dire ? De reset le cache. Ok. Nice. Bon. Et on refait. Ça m'a l'air grand. Oui. Là où on voulait aller. Ça m'a l'air pas mal... Pas mal à découvert en plus. Ah bah ouais. Yo l'Hollandais. J'arrive pas à mettre des heures dans la tente depuis le tuto. J'ai pensé à un bug. Point d'échange à son Discord les gars si vous avez des questions. Ça se dit Pax ou Pax ? Non Pax P-A-X. Pour désigner un individu. Un individu. Une personne. C'est ça. Que ce soit hostile ou allié. Enfin ou civil peu importe. Ouais ça permet de refresh tout le monde. Bon faut mieux que ça arrive en début de... C'est vrai que... Ok nice. On sait bien refaire vos armes. Ah ouais putain. Ouais. Ça c'est con par contre. Moi j'adore mon setup. Franchement je le changerais pour rien au monde. Salut frigo. Comment ça va ? Pas vu mais je peux ouf. Pourquoi c'est vrai que je le vois en rouge ? Avec le poing ? Bon vous kiffez du coup les gars. Ce genre de contenu. Le chat. Ok. Ah oui. J'ai vu tellement que ce jeu ne se termine jamais et qu'il y ait 150 missions. T'es sain qu'il y a qu'un mec qui est en rouge quoi. C'est un peu con. C'est du vrai RP. C'est tiquement Danny t'es seul à être en rouge là. T'es un peu débile. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. En avant vous êtes... Tout le monde est ready ? Bah fais go. Yes. En avant. Let's go. Ok. Même chose du coup ça voudrait dire que sur le côté gauche. Quelqu'un va devoir retenir un peu le bouchon arrière. Ok. Contact avec le shotgun du coup. Bah pour éviter que ça nous déborde de là où vous étiez en train de regarder. A moins que vous vouliez avancer. Ou alors autrement on fait 2 colonnes avec 2 qui vont avancer dehors. Mais dehors vous allez vous retrouver bah très rapidement dans la merde quoi. Moi j'essaie de trouver les endroits qui nous permettent d'avoir le moins de range possible quoi. Ok. Allez let's go en place. Une fois qu'on est sorti de la... De la porte. Ok. Ok. À gauche. Vas-y. Ok. Voilà. Hop. Danny derrière. Ok. Tu déconnes. Vas-y. C'est 3-2-1 top. Fait gaffe y'a un PAX derrière dans le comptoir. Derrière la vite on le voit je sais pas si il est hostile. Affirmatif porte ouverte. Porte midi open. Ok. Ok reste quand tu veux... Que Danny t'arrive à voir un peu le PAX. Il bouge le PAX je vois pas moi. Oh ça a vite la porte. Tu m'entendais pas ? Si si. Ça a pas répondu à sa question. Et si tu t'arrivais à savoir le PAX que c'était hostile ou non ? Ok. Reçu. Je vais commencer à te piquer la porte d'Isma. Ferme la souffrance. Oui y'a 2 secondes et là je peux plus. Je recule légèrement. Bon bah je prends un sub-soul. Je peux le faire moi. Vas-y. 3-2-1 top. Ok reprend. On voit la bloc le visible. Pour pas que Grumpy se prenne une... Ok je bouge la porte. 1, 2, 3. La deuxième porte est fermée les amis. Ok. Face midi c'est toujours ouvert ? Face midi toujours ouvert. Ok. Ok tu bouges pas qu'est-ce pas ? Je vais lancer une fumée dans l'ouverture pour que tu puisses progresser. Ok vas-y progresse comme tout à l'heure sur la droite. On rentre à droite. Ok bloque vite la porte. J'ai le visuel sur la porte. J'ai le visuel sur la porte face midi. Parfait. Je vais bloquer la porte sur la switch. Ok. Parfait. Vas-y. Essaye de la fermer hein petit se marrant. Enfin euh... Si il est possible. Je peux. Push la, push la. Pas trop. Je veux. Allez push la physiquement. Tu peux pas ? Je la push... En tout cas c'est par rapport. Vas-y il va le faire. Tranquille. Allez on wedge. On s'arrache. Ok. Du coup il y en a un qui va devoir... Tu tiens le bouchon arrière Grumpy ou quoi ? Ouais bon pas avec ton arme. Pour un shotgun bouchon arrière si ça push contact tu tires dans les couilles quoi. D'accord ? Sur euh... Donc il y a quelqu'un avec le shotgun qui va rester en bouchon arrière quoi. Ah bah il a un VKS quand il fait moi aussi. Ok bon bah le con qui le demande quoi. C'est moi quoi. Ou autrement on fait deux euh... Sinon on peut attendre... Je peux attendre au shield avec vos pieds sur la gauche. Après là quand il y a quelqu'un qui arrive sur moi j'ai le temps de le voir venir. Donc j'ai le temps de lui mettre des basses dans les jambes hein. Non mais là si on... C'était vraiment une longue ligne droite hein. Oui oui parce que... Bon bah vas-y. Ok on essaye si vous voulez hein. On essaye. On peut faire 2-3 d'accord ? Mais Tisma et Grumpy, le but du jeu là c'est comme si normalement c'est... Vous prenez juste le bouchon arrière d'accord ? Ok ? Donc je vais pas vous demander de prendre le bouchon arrière. Vous pouvez... Vous pouvez avancer et euh... Commencer à continuer ensemble. Mais euh... Faites comme si euh... L'idée c'est juste de prendre le bouchon arrière. Donc euh... Dans les faits vous avancez très doucement d'accord ? Ok ? Ah vas-y euh... Dany tu passes euh... Enfin je passe en 2 du coup. Vas-y passe en 3 poulets. Et Jumper du coup euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends mon poulets. Attends mon poulets. Prenez tout votre temps. Vous avez... Vous avez une heure devant vous euh... Les gars. C'est ça que j'étais en train de vous dire euh... C'est ça que j'attends que vous soyez minimum 50 mètres de nous. Pour pouvoir avancer un peu quoi. Ouais absolument. Le but du jeu du coup pour vous. Au final. Euh... Si vous pouvez checker la map. Euh... Ce serait de euh... De clear. Dans les faits. Ce serait d'avoir l'information sur ça. Ouais 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 j'ai vision. Ok ? Sur ça. De savoir ce qui se passe là d'accord ? Pourquoi ? Bah parce qu'après une fois qu'on a récupéré ça. Les gars. Dans ce cas là on peut commencer. Ça tire ? C'est quoi ça ? Ok. Décrochez les gars. Désengage. 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 Voilà ce qui va se passer. Ça ça va être horrible. Cassez la range les gars. D'accord ? Laissez les venir. Parce qu'on va pas avoir la range d'accord ? Et à ce petit jeu là c'est eux qui vont gagner. Mon pied. Il est là le truc. C'est pour ça que je disais il fallait casser avec un shotgun. Donc prenez tout votre temps pour avancer dehors. Et le but du jeu c'est d'avoir les informations de clear cette zone là quoi. Une fois que vous avez clear cette zone là vous pourrez repasser à l'intérieur de la réception. Et faire de pièce en pièce. Je remercie. Ok vas-y Tissma remets toi dans l'angle juste pour voir. Deux deux deux. Deux packs, deux packs, deux packs. Enfin deux oscilles pardon. J'envoie une fume. Ok Jumper on commence à avancer de notre côté tranquillement. Toujours à 15 à 20 mètres. Vas-y. Allez tu veux que je la lance ma grand piece ? Pas trop tard. Assez. C'est la merde de partout de toute façon. Hum hum. Essaye d'aller jusqu'au camion mais c'est un peu la merde de partout. Allez je reste avec toi. Je reste avec toi. On avance tous les deux. On travaille tous les deux. T'as même pas besoin de t'exposer. Tu te les laisses tirer. Vas-y passe main courante à gauche. Vas-y vas-y jump. Main courante à droite excuse moi. Excuse moi poulet. On est deux à avoir la ligne. Si jamais ça arrive de toute manière. Ok race pour l'instant. Ok vas-y. T'es tout seul. T'es tout seul. J'empêche que ça. Ponce toi juste pour regarder. Et je peux venir travailler de l'autre côté du camion. Ok. Contact, 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 contact. C'est témoin. On est là. Ok je reviens avec toi jumper. Je recollecte toi. Dites-lui de reculer. Il y a rien. Et il arrive. Normalement. Éco son à gauche. Et c'est non. Ok nickel. Je le rappelle que tu puisses voir. Vas-y. Alors arrête. Une fois qu'il va bouger. Tisma tu vas te mettre. Je le coiffe bien sûr. Voilà nickel. Ouais c'est vraiment la merde. Va falloir que t'ailles au niveau du phare droite du camion là. Je peux passer encore à gauche du camion là. Ok très bien. Vas-y vas-y vas-y. On y va. Reste. Couvrons-moi s'il te plaît. Passe midi. Je peux me décaler. Ok. Recule, recule. On te désengage. Aucun contact visuel. Aucun contact visuel à midi. Ok reçu. Ok. Moi de ma hauteur je vois en arrière derrière le URN. Ok. Je vois rien. Ça tire c'est derrière. Désengage. Désengage. À ta gauche. Par en crabe. Ok vas-y Tisma avance de 5 mètres non pas. Je me mets derrière toi. Ok voilà. Bouge plus. Au cas où ça vient. J'ai pas d'info Jumper sur toi. Je peux pas prendre Danny moi. Moi je vais prendre l'info. Jumper est bien. Ça t'attire à moi. Main courante à gauche poulet. Main courante à gauche comme ça je suis caché derrière le muret. Il est derrière le camion, derrière le camion. 3D1 gauche. Voilà nickel. Ok. Danny limite tu peux aller les aider hein poulet. Nous on bouge pas comme ça. On va peut-être en... Il sent moi il sent une arme. J'ai pas un coup de couteau. Mais vas-y prends ton arme poulet hein. Je peux pas, je peux pas. C'est bon. Ok Danny il arrive avec vous Sixx. Un peu les collègues. Ah ouais là. C'est bon c'est bon. Fais gaffe, avance pas, avance pas. Pas plus que là là. Ça tire en face. Vas-y Jumper, joue-le tranquille. Tu défenses lui des couilles là. Voilà t'es bien. Ok ok ok. Tranquille. Décale pas, décale pas, décale pas. On tente pas de ligne. Ça arrive vers nous là ou quoi ? Non non il est parti tout à droite. Ok tout à droite. Très bien. Jumper reviens, 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 reviens. Par là, par là. Main courante à gauche. Prends le shield, va te mettre devant lui. Main courante à gauche sur le camion s'il te plaît. Baisser, baisser, baisser. Please. Ok Tisma, on va faire contact visual pour l'instant. Vas-y tu peux légèrement décaler. Reste devant le camion, reste debout, reste debout. Voilà stop. D'accord, travaille avec lui Danny. Autour de lui please. Ok, je suis en train de checker au loin sur notre gauche. à nos 10h et pour l'instant RAS. Jumper, dernière info, il était 12h. Sur le pont des pieds RAS. Ouais. Je cache pas où il allait aller. Ok. Il était derrière le camion. Fais un bon jusqu'au prochain poteau, Tisma. Je vais. Dernier poteau après découvert. Raffi. Reste debout. Raffi. Ok. Là tu peux t'accroupir maintenant. Plus derrière toi. Oh nickel. Ok, je vais se moquer derrière le camion en face, face midi. Elle est ratée. RAS. Ok. Là, est-ce que tu peux ouvrir l'angle à gauche ? J'étais midi, t'inquiète. Tu peux ouvrir sur ta gauche. Jean-Mathieu le jour. Et tu peux me... Il est derrière le pilier à gauche. Il est derrière le pilier à gauche. Il est derrière le pilier à gauche. Il est derrière le camion. Ah merde, je vois pas ta camion en face. Il est derrière le pilier à gauche, j'ai pas le camion. Allez, on essaie de le faire rond lui. Est-ce qu'il y a de quoi se mettre à couvert ? Ok. Sur une... Il y a un camion, il y a un autre renforcement. On va enrouler à gauche, poulet. Affirmatif. Vas-y, je te laisse. Il est où exactement ? Le premier pilier à gauche du camion. Premier pilier à gauche du camion. Ok, nickel. J'ai pas vu pas au jeu. Ok, nickel. On y va doucement parce qu'il y a une ouverture sur notre droite là. J'ai balancé une smoke sur sa gueule. Vous allez avancer jusqu'à droite du camion. Vous allez faire main courante à gauche du camion qui est en face de vous, ok ? Affirmatif. Doucement, doucement, Jumper. Allez, en avant. Go, 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 go. C'est avec toi. Ok, nickel. Mets-toi dans l'angle. Bon voilà, nickel. Regarde amitié, on a une tanker, Jumper. J'ai un tanker toujours. Ok. Open contact visuel. Ok, arrêtez-toi, Jumper. Je vais laisser le chemin à l'intérieur de la part. Pas qu'on... Nickel tout ce genre. Ok, je viens au-dessus de toi. Elle est en contact. Ok. Là, ce qu'on va faire, je vais courir en... Là, tu vas rester là. Ressayez de prendre une info sur ce trou du cul là. Ah ouais, d'accord, ok. Tranquille, 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 tranquille. Je vais me mettre en place. Une fois que je te dirai en place, toi tu traverses, pareil. Et... Arsi de suite, en fait. Je peux te couvrir. Je peux te couvrir. On se met la place en même temps. Oui, si tu veux. Ok, il restreigne. Vas-y, quand tu veux. Prêt. Que de la porte. On s'occupe du mec. Que de la porte. Mets-toi de gauche. Un civil qui restreigne à l'intérieur. Ok, ferme la porte. Il y a des vitres de merde, donc je peux pas faire grand-chose. Remets-toi comme tu étais avant, je pourrais... Ok, nickel. On passe. Ok. Ok. Mais tu bouges pas comme ça. Sur notre gauche, c'est ras pour l'instant. Je voulais regarder le coffre du camion s'il n'y avait pas un passage. Ok, je l'appelle vers moi pour le sécuriser. Pareil, regarde, décale-toi un peu sur la gauche, je prends la ligne à droite. Regarde sur ta gauche, comme ça, ça te permet de voir où est-ce que je vais t'emmener. Tu vois là l'escalier ? Affirmatif. Affirmatif. Ok, d'accord. Garde bien ça, d'accord, que tu puisses comprendre où je suis, quoi. Jumper, tu peux venir me chercher, s'il te plaît ? Vas-y, code, tu es prêt. Ok. Le but du jeu, tu veux juste te mettre debout devant moi, ok ? Vas-y. Putain, je pensais que c'était... Dany, reste 2 secondes, s'il te plaît. Parce que là, j'ai vraiment des vitres de merde. Ouais, je sais, ouais. Et on va aller... En fait, on va aller checker la pièce qui est derrière le camion là. Enfin, où il y a le camion. Allez, gauche, 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 jump. Crabbe à gauche, là. Vas-y. Vas-y, go. Allez, tu pars en Crabbe à droite, top. Vas-y. Là, j'ai peur dans le prolongement du bâtiment aussi. Prolongement du bâtiment à gauche, les poubelles là-bas à gauche. On voit rien, d'accord ? Vas-y, je suis derrière toi, justement. Ok, c'est bon, job. Tu peux aller récupérer Dany. Dany, t'es où ? Juste à votre gauche, à la porte. Là, la porte est à gauche. Enfin, en face du camion. Ok, porte bloquée, mais elle est... Commencez à avancer ma courante à droite contre ce truc-là, en faisant attention à toutes les vitres, du coup, les gars. Faut qu'on soit rapide. Moi, je reste là. Je fais bouchon arrière sur la partie droite du bâtiment. Ok, reste pour l'instant. Est-ce que tu vois quelque chose, Poulé ? Rasse aux fenêtres. Impossible. À mes midis, pas de visuels. Aucun visuel. On va faire ma courante à gauche, je crois. Et attention à vos 11 heures, les gars. Le truc, là, les... Les palettes, là, les palettes. C'est bon pour toi, Tisse-moi ? Ouais, ouais. 3, 2, 1 top. Ok. Ok. Rasse ma deuxième fenêtre. Ok, attends, je passe. Là, on va lancer... J'ai un contact devant moi ! Ok. Ok. Vas-y, go. Tisse-moi. Tu vois quoi, à droite ? On va vis-à-la droite. Ok. Corte ouverte. Corte ouverte. Ok. Rasse pour l'instant à droite. Je... Je bouge pas. J'ai une ouverture d'angle sur ta gauche. Ok, vas-y quand tu viens lancé, tu vas pas ? Comment ce que se passe sur ta gauche ? À gauche, c'est ça, je crois. Ok, j'ai pas de gauche sur ta gauche. Ah, c'est à gauche, je crois. Tu vas monter. Mais en slow, vraiment en slow. Ok. Bouge plus. Pas de renforcement après la porte. La porte est vraiment au fond, du fond, du fond, du fond. Ok, j'ai un contact, les gars. Non, non. Négatif. Euh... Ouais, 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 ouais. Vous désengagez, tous les deux ? Désengagez, tous les deux. Ouais, nickel. Et je passe derrière toi. Voilà, nickel. Je vais voir s'il y a une porte derrière. Désengagez, tous les deux. Faites gaffe au vide. Non, non, non. Bougez pas, bougez pas. Je vais le gérer, je vais le gérer. Ça ira. On va faire de la merde, autrement, on prend notre temps. Ok ? Je vais le gérer. Affirmatif. Vas-y, trois, deux, hors, deux, un, top. Voilà, nickel, poulet. Ok, R.A.S. là. Ok, je watch la porte, poulet. Ouais, affirmatif. Il y a les deux portes qui sont prêtes par contre, ça. Ouais, ouais. Voilà. En fait, si tu veux pas faire ça, par contre. Et face à nous. Un match à gauche. Tranquille. Insécure. On avance tranquillement. Oh, il y a un civil dans le camion, là. Putain. Garde midi, dis pas, garde midi, midi. Je veux plus du civil. Je vais me mettre à l'approche. Tu peux remplacer la porte poulet. Je peux pas la remplacer. Vraiment, il y a notre ouverture. Ok, je ferme la porte. Ok. Le plancher, ça ferme les portes. Je veux plus de vol. Je veux plus de vol. Ok, ok. Ok, je vois plus du civil, dis-moi. Porte much. Ok. Continue ou je... L'ancien filmé à droite. Hop, on va les capturer parce que tout à l'heure, c'est devant la porte. On va amener dehors. Vas-y, je te laisse passer devant au cas où, poulet. Ok. Là, tu peux progresser à ta porte à midi. Et tu la pousses avec ton bouclier. Et après. Vas-y. Après, tu reprends l'autre porte et moi, j'ai le... J'ai le modèle là-bas. C'est tout sûr. Ah, parfait. C'est tout sûr. Ok. Ok. Je suis derrière le poulet. C'est tout sûr. C'est un motif. Du coup, là... La déploie-portage. La cam de 6. Ils en sont. Asie, je te laisse locker et Porsche. Ok. Ils ont avancé. Ok. On va commencer à avancer. Là, du coup, main courante sur la droite. C'est bon. Et voilà, c'est ça. Et tu fais une pause et tu me dis ce que tu vois. Si tu es du contact, tu es là-bas. 600, on recolle sur toi. J'avance. Ok. Très bien. Fais gaffe aux vitres. Les vitres, les vitres, les vitres. Aucun contact. Ah bah... Pas trop de nids. Aucun contact. Ça court à l'intérieur. Ça court à l'intérieur. Non ? Affirmatif. Ok, vas-y, vas-y. Jumper, passe devant moi, s'il te plaît, main courante à gauche. On va pas les faire tirer parce qu'en plus avec les autres, là... On peut essayer. On peut essayer. Allez, continuez jouer les deux, les gars. On fera deux en top. Vas-y, go. Fais gaffe, y'a les vitres. Y'a un contact, contact à l'intérieur. Sur moi. Là, c'est le civil qu'on a vu, ça. Civil. Ouais, j'en ferai un civil. Ok. Ok, je prends la main courante à droite, là, pour checker la route. Je suis hors zone. Ok. Là, je suis border. Je suis border, moi. Je suis border. Ok, nickel. Je peux m'avancer un peu ? Je suis derrière toi. Ouais, nickel. Je vais me coller la main courante à gauche. Là, en vert ou je sais pas c'est quoi. On va aller se coller là. Les trois palettes ? Les trois grosses palettes ? Ok, ok. Contact. Contact civil, je pense. 3-2 en top. Ok, y'a pas d'armes. Civil. Ok. Ok, je vous laisse à l'intérieur. Du coup, je vais essayer de taper à l'intérieur du... Ah non. Yes. À l'intérieur. Je vais lui battre parce que... Avec toutes les vitres, c'est la merde, là. Ok, nickel. Bouge plus, poula. Ok, part. Ok, tu te fais une ouverture d'angle à ta droite. Overture d'angle à droite, à la droite, à la droite, à la droite. À mes midi, deux blogs, pas de contacts visuels. Ok, reçu. Pas plus d'informations. Ok, c'est RAS derrière, pas t'inquiète, c'est bon. On va s'occuper de plus d'informations. Ok. On va avancer. On va ouvrir notre rank. On va aller à droite. Derrière les palettes, on va tuer. Ok, quand tu veux plus. Ok, quand tu veux plus. Peux-tu redire ? Ok, bouge. On va avancer. Tu vas enjeuner sur la droite, derrière les palettes. C'est bon pour toi, poulet ? Ok, ferme. Ok, quand tu veux plus. Ok, quand tu veux plus. 3-2 en top. Ok, je suis à l'étoile. Ah, avance-toi et mets-toi plus. Vas-y, tu peux avancer, poulet. Ok, bouge pas. Hop, hop. RAS à gauche pour l'instant. Ouais, c'est à gauche. Ok. On continue, on en rend sur la droite. Je recall sur vous, les gars. Ok. Non, pas vous. Ok, là, ça va nous ramener au camion. Ok, là, on va... Porte à mes midis. Ouais, ouais. Jumper, tu peux commencer à faire main courante à droite. En face des toilettes. Du coup, là, ce que tu vas faire, tu vas avancer. Non, non, non. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. La rampe, là. Ah, ok. Fais face midi, fais face midi. Têtez bien, têtez bien, poulet. Regarde à gauche, regarde à gauche. Au contact, main courante à gauche. Vas-y, Danny. Quand tu veux, tu peux... Tu peux suivre Jumper pour aller dans les toilettes. Coulez à toi, poulet. Ok. Suivre Jumper dans les toilettes. 3, 2, 1. Continue. Goûte pour porte. Porte à mes midis. Ok, nickel, fermé. Fermé, fermé, fermé. Ok, on va se rapprocher jusqu'à la porte. Ok, tu peux aller te mettre au niveau du distributeur Jumper ? Ok, nickel. Prends l'info. Stop, bouge pas. RS, RS, RS. Ok. Tu peux wedger à droite, contact à droite, Danny ? J'en ai plus de wedges. Ah, fucking hell. Celle-là, les wedges, c'était vous de l'extérieur, les gars. Ok, oui, c'est ça. D'accord ? C'est des toilettes hommes, donc on peut les faire. Ouais, on peut les faire. Ok, ça marche. Je la pique pour toi, ok ? Récupère la wedge que t'as mis à moi. D'accord. Jumper... Ouais, Jumper reste... Jumper, 2 secondes. Garde-là, garde la porte. Jumper, dis-moi ce qu'il y a en face de toi, s'il te plaît. Regarde à gauche. J'ai un pontique de sécurité. Un pontique de sécurité sur un couloir de 10 mètres max. RS. Ouf ta ligne. Ouf ta ligne. Garde la ligne. Garde la porte, comment dire... Là, j'ai la porte. Ok, nickel. Jumper, arrête-toi à gauche du... Voilà, t'es parfait, mon poulet. Nickel. Bouge pas. Ok, nickel. J'ouvre pour toi, poulet, ok ? On se la joue tous les deux. Je check si elle est open. Y'a rien. Je vais pique. Ok, nickel. On va décrocher, pareil, par là où on est rentré, poulet. Je vais pique et reculer. Ok, pas de piège, pas de piège. Dans 3, 2, 1, du coup, j'open pour toi. 3, 2, 1, top ! Rien en face. Vas-y rentre, rentre, rentre. Check derrière. Ok, nickel. Allez, race. Là, ce qu'on va faire, on va aller se mettre derrière les cartons de la palette. Ok, Jumper, tu peux continuer à avancer tranquillement. Rien après. Jumper, tu monte palette là. Vas-y. 3, 2, on top. Ok, nickel. Ok. Baisse-toi, poulet. Ok. Maintenant, main courante à droite, on va se mettre à côté du container bleu. Voilà. 3, 2, 1, top. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon les gars. On est bon. Normalement. Du coup, je peux jouer de l'autre côté. Enfin, attends, tranquille. Ça veut pas dire... Ok, pareil. Hop, 5 mètres. 10, race total. Prochain truc. Races, race. Ok, d'accord, ok, ok. On récupère les wedges du coup. Contact à mes midis. Contact à mes midis. Mets-toi à trop pied. On récupère les wedges et après on va jouer le truc. Face à toi, dos à toi. Face à mes midis. Il engage. Et on va les rejoindre eux, ok ? Ouais, jeune wedge, jeune wedge. J'envoie une fumigène. J'envoie une fumigène sur sa position. Ok. Ok. Attendez deux secondes. Du coup... Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce que vous êtes exactement les gars ? Vous êtes à l'extérieur ? Du coup les gars, rassemblement nous. Jumper. Ok. Non, écoute-moi Grumpy. On va rentrer à l'intérieur de l'accueil dans lequel on a arrêté les deux mecs tout à l'heure. Pour pouvoir progresser parallèlement à vous dans les pièces qui vont être à votre droite. Ok ? On retourne les gars. On désengage. Let's go. On retourne au spawn. Nous, on est à la limite que tu nous as donné à droite. Ouais, c'est exactement ça. Le but du jeu, c'est qu'au final, quelques mètres sur votre droite, vous avez la première porte, ok ? Et nous, on va venir la jouer cette porte-là. On va aller jusqu'à cette porte-là. N'avancez pas trop à l'extérieur du coup. Là, on n'avance plus. En plus, on est fixé là. Du coup, on est à couvert pour l'instant. Ok. Ouais, let's go. Au pas de course. On est allé checker, là, les palettes, là ? Ouais, ouais, ouais. On attend qu'ils avancent. On va progresser. On est fermatif. On arrive. Ok, je me mets sur la pointe des pieds pour regarder au-dessus de la palette, là, si je le vois. Mais j'ai plus visio sur le PAX. Donc il s'est peut-être reprenché sur la droite. Ok. Ce qui est fort probable. Oui, oui. Je pense aussi. C'est comment ton pare-brise ? T'as pas pris d'impact ? Aucune. Aucune, aucune. Je suis complètement transparent. Les amis, la porte de droite doit être jouée avec le shield plus une personne. Regardez bien la carte que vous puissiez comprendre. Elle a l'air assez propre, la carte. Ok ? La porte de droite, c'est celle qui est avec le point 1. Ok ? Ok. C'est tout. Celle de gauche, du coup, ne sera jouée que par une seule personne. ça va être moi. Et vous deux, je vous laisse jouer avec le shield sur celle de droite. But du jeu, bien évidemment, ça va être de gérer les toilettes, plus cette porte qui pourrait être ouverte en face de vous. D'accord ? Je vous ai pris. C'est bon pour vous ? Il a fallu. Ok. On joue ensemble. Je vais partir du coup au niveau de la porte. Il est toujours pas visuel sur le PAX. Ok, je vais aller. Vous pouvez jouer quand vous voulez. Il va juste retourner. On y va de ride, de toute façon. On est en train d'être riche. Ok. 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 Je fais un pic. C'est bon ? Si. Porte, elle est fermée. Alors, la porte midi, elle est ouverte. Porte toilette, effectivement, elle est fermée. La porte... Ouais, vraiment, le midi, elle est ouverte. C'est la plus chiante, hein. Ok. Ce qu'on va faire, Jumper, c'est que je vais ouvrir la porte et je vais smoke la porte du fond. Bien pris. Une fois que c'est fait, dès qu'elle se déclenche, tu progresses au niveau du casier qu'en face. Ecossons. Ok. 3, 2, 1. Je push. Je vais balancer les smoke à l'inté. J'avance. Ouais, avance au niveau du premier casier. Parfait. Mets-toi debout. J'un-watch les toilettes. Ok, parfait. Ok, y'a un mec dans les toilettes que j'ai un-watch. Si que c'est rentré, ok. Ouais, je suis rentré avec vous. Autrement, vous ne pouviez pas savoir à 3h. À 9h. On est dans le même. Ok, donc là, t'es sur notre gauche. Absolument. Ok, est-ce que t'as visual à peu près sur la porte du midi ou pas ? Non, pas du tout. Mais midi à moi. Regarde, regarde, t'es surmonté là. Ouais, je suis sur ta cam mais... J'ai rien du tout. Mais bon, ça a toussé à 0 pour moi. La porte midi, ça va être la seule problématique. Laissez-moi à la limite travailler solo parce que ça toussait pas à ma gauche. Ouais, c'est ce qu'on va faire. En tout cas là, c'est clear. La deuxième porte à droite, elle est fermée pour vous. Ok, ok, ça c'est bien. En fait, ouais, pour toi la porte est dans le deuxième renforcement à gauche. Ouais, je sais, je sais. Je vois. Ouais, tout est clear ici. Ça toussait à 0 de toute façon. La porte est fermée. Tu vas pouvoir enclencher face à toi. Du coup, la porte à face de toi. Ok, je prends la porte à votre droite, elle est fermée. Non, tu fais main courante à droite. Tu regardes toujours la porte d'en face. Va falloir que tu waves la porte de droite, la poulet Danny. Oui, c'est pour ça que je vois qu'il aille à partir de midi. Excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Stop, jump. Après, sur le côté gauche de la porte, mais j'ai une porte fermée aussi. Et vas-y, jumper, mets-toi au niveau de la porte. Laisse une place face midi pour qu'il puisse passer à ta droite et fermer la porte. Quoique, quoi que. Eh, stop, stop, stop. C'est quoi son adresse ? Ouais, j'ai l'impression. Non, on n'est pas obligé de la fermer celle-là. Du coup, on peut la jouer. C'est quoi le truc derrière ? On part du principe qu'on la save, c'est les bathroom derrière. On reviendra tout à l'heure en se disant que les bathroom n'ont pas été faites, d'accord ? Au cas où, au cas où. Bien pris. Du coup, ça veut dire quoi ? Jumper, fais de la smoke rebond. Déjà, première chose. Voyons si ça tous est un peu à l'intérieur. Je peux la faire carrément. Ouais, tranquille, tranquille, doucement. Rebond d'abord pour en balancer une plus loin après. L'affichement, ça pousse. Ça peut être dans la salle de bain, ça. Ouais. Moi, c'est dans la salle de bain. Moi, c'est écho son salle de bain. Ça passe par les ventes. La salle de bain, la salle de bain. Ça renvoyait plus loin. Toujours salle de bain. Attends, attends. Ouais, ouais, ouais. Ok, Jumper, tu peux te décaler un petit peu pour aller dans le prolongement de la porte ou face midi à la porte. C'est quoi ça ? C'est les collègues. Regarde ma cam, Jumper. Ah, d'accord. Tu vois le truc ? Attends, je l'ai là. Ok, d'accord. Voilà. Porte fermée à mes midis. Stop, stop, stop. Ok. Ok. Tu peux ouvrir un peu ta ligne, mon poulet. Danny. Il y a une porte derrière moi, après. Avance un tout petit peu. À gauche, il n'y a rien. Ah si, il y a une porte derrière toi. Ouais, il y a une porte. Allez, Wadjay, allez, Wadjay. C'est les gars. Ouais, Wadjay, Wadjay. Ok ? Ok, tu peux continuer le prolongement à droite, Jumper. Au niveau des cartons. Debout ? Ouais, debout, ouais. J'ai la porte de gauche, moi. Ok. Porte ouverte te font à gauche. Porte ouverte ? Ouais. Ok. Moi j'ai plus de Wadjay. Ok, continue. Moi j'en ai encore. Je regarde vite fait à droite. R.A.S à droite, tu peux continuer à avancer. Porte de derrière fermée, on continue la progrès. Ok. Derrière le carton, c'est safe, c'est bon. Mais après, je vais me coller à la porte. Je m'accroupis. Ok. Essaye de prendre un visual, mais doucement. Ok, j'ai une ouverture sur le hangar. Ok, on va essayer de se... Sur l'escalier. Stop. Pour le moment, ferme la porte. Ouais, c'est ce que j'ai. Si tu peux. Attends, attends, attends. Ouais, Jumper, vas-y pousse. Essaye de faire un... Passage... Passage à droite. Droite, droite, droite. Ouvre le maximum possible. Je l'ai pas là. Je vais l'avoir maintenant. Allez, c'est fermé. Ok. C'est wedgé. Tranquille. Et on discute. Ok. Ok. Du coup, eux ont visiblement arrêté quelqu'un dehors. Ça veut dire quoi ? Déjà, on peut aller se... Tranquillement... Heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on l'a pas. Donc eux... Attends, 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 attends. Comment est-ce qu'elle a été wedgée ? Ils sont rentrés dans ce truc-là ? C'est ce que je me dis, ouais. C'est ce que je me dis. Ils sont rentrés dans le bâtiment là où j'ai mis... Eh les gars, Grumpy, Tisma. Oui. La pièce, le... Qui est-ce qui vient de dessiner un mec rouge dessus là ? C'est moi. Ça, on a eu l'en sécu. Vous l'avez... On est rentrés dans aucun bâtiment nous. C'est impossible. Il y a une porte wedgée ici les gars. Oui, mais on l'a wedgée depuis l'extérieur. Mais on l'a pas wedgée depuis l'intérieur. Hein ? Attends, 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 attends. C'est un hangar alors. Vous êtes rentrés dans un hangar. Vous êtes rentrés dans ça. Ah d'accord. Donc ça, c'est clear sur le... Est-ce que vous pouvez nous... Sur la map ? Le hangar, il est clear. D'accord, ok. Ok, ok. Bon bah ça... Sûr et certain, c'est clear, hein. Affirmatif. Oui, oui, affirmatif. Ok, prends une info dedans quand même, Jumper, au cas où. De précaution, va le mieux qu'une. D'accord, en rapide. 3, 2, 1... Excuse-moi, poulet. Ouais, je t'entendais avec. Non, t'inquiète, c'est moi, c'est moi. 3, 2, 1, top. À gauche, comme on voulait au départ. Ok, c'est eux. Non, tranquille, vas-y, avance debout, 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 debout. J'aime bien quand t'es debout. 3, 2, 1, go. Quand je te dis rapide, on fait debout, rapide. Voilà. Comme ça, si ça tire dessus, moi, je peux... Ok, c'est bon. Allez, on désengage. Ils ont fait l'entrepôt, du coup. Ça veut dire quoi ? Il nous reste les toilettes. On va se faire tranquille, puisque visiblement, il y a du monde dedans. D'accord. On va aller se faire les toilettes. Ok. Jumper à ma place, du coup. Jamais derrière la porte, du côté de la poignée. Ok. Je vais ouvrir. Voilà, nickel. T'es parfait, toi, poulet. Ok. On va mettre ma courante à droite. Eh, je vais piquer. Voilà, nickel. Je vais voir déjà si elle est... Elle est en bouche. Mets-toi un coup, petit poulet. Ok. Elle est unlock. Je vais piquer tranquille. Derrière le chariot. Au niveau du chariot du tracteur. Je pique, je m'aligne. À gauche, je vais ouvrir tranquille. Ok. Elle n'est pas bonne. Contact à droite. Il n'y a rien. Du coup, je vais ouvrir en grand maintenant. Ok, derrière ? Dany ? Ok. 3, 2... Tu ne pushes pas, Jumper. 3, 2, 1. Top. Ok. RS. Ok. Et après, c'est des toilettes de merde. Dans lesquelles, la deuxième toilette, je ne vois rien. Ok. Il pourrait peut-être y avoir du monde dans la troisième toilette à droite. Vous pouvez rentrer tous les deux, d'accord ? Troisième toilette à droite. Et la quatrième au fond, je ne peux pas voir. Allez-y. 3, 2, 1. Top. Deuxième toilette, troisième toilette. Il n'y a aucun contexte. Ok. Là, il y a du monde en revanche, donc on ne va même pas se prendre la tête. D'accord ? Enfin, 10 mètres devant. Ok, quand tu veux poulet. Ok. Ici, je vais un wedge. Mets-toi de l'autre côté poulet. Et ici, on smoke du coup. Ça tire à travers. What ? Non, bah non. À travers. Let's go, on tape, tape, tape. Attends, attends. Allez là. On a perdu, on a perdu, ça tousse à l'intérieur. Je tape la porte, attends. Je la pique. Et je tape dedans. 3, 2, 1. Top. Go, 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 go. Rentre dedans, rentre dedans. T'as le tasseur. C'est rendu. Oh putain, fils de pute. Non, monsieur, non. Vas-y, go, go, go. Oh, le fils de pute. Ah, mais je pense que les gens, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas Jumper. On a Jumper, Delta, Charlie, Delta. Ok, bien pris. Putain, mais il avait le shield, pourtant, fast-port. Regarde, regarde, regarde. Il la prend là. Regarde, regarde, regarde. Ouais, il la traverse. Putain, mais il a tiré avec quoi ? C'était quoi ? C'était un 9mm, pourtant. Ouais, pourtant, moi, j'ai cru voir un pistolet aussi. Il est bon. Ok. En revanche, il y a un truc. Parce que ça a un peu donné du... C'était pas très joli. C'est quoi le truc, la surbrillance des trucs jaunes ? C'est en accessibilité. Accessibilité. Ok. Ok, ok, c'est bon. Pas cool, ça. Que le mec, quand il les arme au sol parce qu'elle se perd. Bon, je l'activerai à chaque fois, en fait. Quand on aura besoin. Ok. Du coup, on a perdu Jumper, les gars. Donc, on va devoir... Ça donne quoi pour vous ? Un, deux ? Actuellement, on est en train de s'occuper d'un PAX, là, qu'on vient de... Ok, très bienvenue, on a l'air joué en poulet. De traiter, là, on est en train... On va s'occuper de lui, là. J'ai besoin d'un visuel pour vous, sur vous, pour comprendre où est-ce que vous êtes, en fait. Ouais, je m'occupe du PAX et puis je te fais le visuel sur la carte. Ok, je me note le PAX. Ok, Tisma, bouge pas poulet. Ok, je me pose là derrière le truc. Ok, ok. Techniquement, la 6, on doit être sur la map, je te fais un point... Je te fais un point jaune, on doit être ici. Sois sûr, hein. Au deuxième point jaune, hein. Affirmatif. Ok. Actuellement, on est au deuxième point jaune. Ah, j'ai visuel sur eux. Ok. Visuel sur eux, ça veut dire quoi ? Donc, du coup, bah... Deuxième point jaune, vous êtes ? Affirmatif. Ok, bah, il faut qu'on joue avec vous, euh... Ouais. Non, 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 on peut pas... C'est ouvert sur le côté. Vous avez les stocks de chargement, non ? Affirmatif. Actuellement, sur la route, c'est pas encore ouvert. Mais le prochain truc à 10 mètres, c'est ouvert. Ouais, bah, parce que soit on progresse avec vous à l'extérieur, soit autrement, nous, ce qu'on fait, on essaie de taper à côté de vous les bâtiments pendant que vous êtes en train de progresser, quoi. Parce que ça, c'est les quais de chargement de camions. Affirmatif. Donc, euh... Moi, euh... Qu'est-ce que t'en penses, Denis ? Moi, je pense qu'avec, euh... Il faudrait qu'on aille taper ça, là. Bah, on peut vers ça, mais le problème, c'est que du coup, eux, ils sont exposés, du coup, par les quais de chargement s'ils sont ouverts. Oui, mais... Et nous, on a un shield. Ouais, vous êtes que deux. Ok, éco-tier sur nous. Éco-tier. C'est toi qui vois, c'est X1. Moi, je... Ok. Désengager, les gars, mourrez pas. Viens, on désengage. Viens, on tape les bâtiments qui sont à côté d'eux, justement, pour ne pas qu'ils se fassent shooter. Si vous êtes fixés, les gars, attendez au final, d'accord ? Demande de lui de venir. On bouge pas. Attends, je le demande. Et ça, c'est quoi, du coup ? Attends. Celui-là, il est pas répare. Il est à 11h, à peu près. Là, comme j'étais positionné, actuellement, si on fait un face midi, si tu fais un face midi là, on est virtuellement 11h. On est d'accord. Ok, reçu. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Du coup, viens. Travaille à la limite tout seul, dry, à partir de celui-là. Et moi, je travaille à partir de celui qui est... Tu l'as vu. Attends. De manière, t'as ma cam. Oui, je sais où tu travailles. Je vais aller là. Ok ? Fasse midi. Étant donné qu'on a plus de shield. Mourez pas, les gars. J'ai un audio. Écosons. Écosons, proxy, à 3-4 mètres, à mes 1h ou 2h. Ok. Moi, j'ai piqué la porte. Du coup, à mes 9h, il y a un mur. Et vers les 11h, j'ai une arche. Du coup, celle pour toi qui doit être à midi. Moi, je vais se moquer. Peut-être qu'elle va taper vers toi là. Moi, je ne dis pas que ça m'apporte à midi. Je lui dis de reculer. À 10h. Mais vu qu'il y a les cartons et tout, je ne sais pas. C'est vraiment des lignes de merde. Là, c'est chaud. Il faut qu'on soit méga lent. Et il y a un étage au-dessus de toi. Affi, je vois un escar. Ouais. J'essaie de comprendre. Je n'ai plus une seule smoke poulet en plus. Ok. Et à ma droite, j'ai un mur aussi en fait. Donc moi, je suis... Ça me tire dessus. Ouais, ça tirait vers moi. Ok, tu sais d'où ? De tes 9h, je pense. Ok, parce que moi... Là, en fait, j'ai... J'ai aucun pack, j'ai rien. Ça tire sur kill. Sur eux, je crois. Sur les collègues. Sur cheat-moi. Je le fais venir. Waouh ! C'est toi ça ? Ouais, c'est pour smokey devant moi. Quand ça je couvre, toi, vers tes midis normalement, tu dois être smokey à peu près. Ouais, ouais, absolument, tu le vois. Ok, affi. Ça tire vers moi poulet, hein. C'est... Ouais, c'est sur ma gauche, c'est là où j'ai smokey. Ouais, je vois rien. J'ai entendu parler. Ouais, appui, ça me tire dessus et je crois que c'est dans l'escalier. Tu vois ma lumière, là ? Je suis sur toi la lumière ou pas ? Parce que je viens de voir un mec, là. Ouais, en fait, je suis... Là, c'est moi, ça. Ça doit être toi que j'éclaire, là. Oui. Peut-être qu'il est loin dans l'escalier. Oh, il y a la hauteur aussi, là-bas. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Il m'a tiré de là. Eh, me... Dive pas, là. On prend notre time. On prend trois heures au pire, mais on s'en fout. Moi, ça descend l'escalier au loin à midi, j'ai... Si ça descend. Le problème, c'est que je suis vu par la droite aussi. C'est un peu... On est vu de partout, là, en fait. C'est quoi ? Putain ! Oh, le réflexe, mon gars ! Il est passé par au-dessus. On a eu un ? Ouais, ouais, j'en ai eu un. Ah, il y en a un qui est monté ? Ah, ok, non. Putain, la vache ! Ah, il vient là, toi. Oh, le réflexe, poulet. Je suis blessé. Ok, j'arrive. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Fils de pute ! Tu peux rien faire, Fils. Je suis juste en tout cas. Ouais, je suis juste en tout cas dans l'escalier. Ok, 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 bien pris. Ok, la porte est verrouillée au-dessus. Ok. Le mec est traité. C'est quoi ça ? Ça tire vers où ? Donne-moi des infos, poulet. En plein midi. Au niveau des escaliers lointains, là. Tu vois le charu et les vats ? Non, non, tu vois pas loin. Je suis sur ton épaule droite, quasiment. Ok. Ok. Je lui ai lancé une smoke, là où il est à peu près. Tu l'as touché, hein ? Ouais, je le touche. Je le touche, il touche. Ok, je le vois. Il repart vers le petit truc, il repart vers là. Moi je vois. Il s'est arrêté. Ok, j'ai plus de visuel sur lui, moi. Ok, moi j'ai un visuel sur lui. Mais de loin, poulet. Ça tire, pourquoi ? Ouais, en haut, en haut, au-dessus de moi. Il remarche, il va descendre l'escalier sur moi. Au midi. C'est horrible ici, là. Ah qui ? Ah qui ? Ah qui ? Il descend. Il est arrêté. Ok, ça a vendu. Ok, ça veut dire lui et l'autre il est hâté une heure. C'est ça. Je prends un visuel sur la gauche. Fais gaffe, fais gaffe. J'y vais doucement. J'ai essayé d'avoir un visuel sur les deux, je te le dis. D'accord ? Je vais garder le visuel sur le... Même si je peux avoir des mecs à droite. Je garde un visuel sur le mec, là, au polo. T'as la cam ? J'ai un visuel sur les deux, d'accord ? Ouais, j'ai un cam sur toi, t'inquiète. Je crie si c'est le mec de l'escalier qui se relève. Ok. Moi, à ma gauche, je rase. Ok. Ok, j'ai un mec... Non, non ! J'ai un... Delta, Charlie, Delta, les gars ! J'ai deux mecs ! Oui. J'ai deux mecs à l'intérieur de l'entrepôt qui se sont arrêtés. J'ai un tireur qui continue de tirer qui vient de... Delta, Charlie, Delta, Danny. Bien pris. On arrive. On se replie. Je suis tout seul. Réplie, Hugo, je te save sur la protection du civil. Vas-y. On a un civil, on arrive. Ok, on décroche. Vas-y, tu se mets en décroche. Vas-y. Je vais se passer derrière. Moi, on écoute. Par contre, il me reste plus qu'un chargeur. C'est la merde. Ouais, ouais. Vous venez avec moi ou quoi ? On arrive, on arrive, on arrive. J'ai 5 smoke, pardon, dans les mains. Ok, ok, ok. Ok, ok. Quand vous allez revenir, si vous faites main courante à gauche, vous allez trouver une porte. Elle est ouverte, normalement. Là, là, au niveau du quai de chargement, là. Celle-là, absolument. Vous pouvez continuer. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Vous faites 10 mètres, vous allez voir la lumière, c'est moi. Bien pris, bien pris. Ok, d'accord. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'est actif, contact à gauche, j'en ai aucune idée. Visiblement, à mon avis. Ok, si tu ouvres un petit peu ta ligne. Regarde, regarde ma cam. Regarde. Regarde toi, regarde ma cam. Tu le vois le deuxième mec à droite ou pas ? Négatif. Pisma, ta gauche coulait. T'en as un là, là. Regardez, regardez la cam, please. Essayez de comprendre, d'accord. Vous en avez un là. Ok. Vous en avez un dans l'escalier en face de vous. Mais vous en avez un, va falloir se moquer. Ok, contacte ta gauche quasiment. Ok. Tisma, tu recules de 5 mètres là, tu prépares ta smoke. Je fais une smoke rebond sur le petit... Non, négatif, négatif. La smoke... Quasiment au niveau du mec qui est dans l'escalier qui sera à tes 11 heures quand tu ouvres ta ligne. Bien pris, bien pris. Au plus loin. Je suis prêt. Ah vas-y, quand tu veux. 3, 2, 1... Ok. Celle-là, imagine celle-là, elle est à midi. Bah t'essaies de m'en envoyer la même, mais à 9 heures maintenant. Bien pris. Vas-y, au-dessus, au-dessus de ça. Voilà, exactement. C'est là qu'il y a un tireur, je pense. Il va falloir que vous y alliez les gars. Ok ? Ça tousse, ça tousse. Vas-y, partez, 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 partez. Ça peut être contact à gauche. Rendu, 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 rendu. Je coiffe, je coiffe, je coiffe, je coiffe, je coiffe. Ok, nickel. Je m'occupe du PAX, là, je profite de la fumée. Ok, nickel. Vas-y, Tisma sur ton épaule. Il y en a un dans l'escalier, là-bas, sur ma lumière. Après, vous verrez. Ça signale le corps de 2 minutes ? Mais attention à l'étage, attention à l'étage, please. Oui, Afi, Afi, Afi. Pour l'instant, RAS à l'étage. C'est un civil qui se promène également. Je prends ta gauche, Tisma, s'il te plaît. Bien pris. Ok, nickel. Là, on a un PAX qui s'est rendu face à nous, midi. Et là, j'ai les hauteurs. Dans l'escalier ? Dans l'escalier ? Non, 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 non. En face de nous, à nous, midi, à nous. Pule noir, chauve, pull noir. C'est ça, AT3Z. Ok, d'accord, d'accord. Ça marche. Et vous en avez un autre à 11h, ok ? Dans l'escalier. L'étage, j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est sur votre gauche. J'ai Google. Si vous regardez ma cape, vous avez un préfabriqué, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une porte, c'est un bureau, ça. Affirmatif. Bien pris. Le problème, c'est qu'on a trop d'ouvertures. Ok, absolument. Tranquille. Non, 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 non. Top. Laissez-moi deux secondes, il va falloir qu'on prenne des risques. Je vais désengager. Gardez les deux en vue, là. Essayez de garder les deux en vue, si vous pouvez. Je vais taper le haut pour arriver au niveau de l'escalier en face de vous, puisque l'autre, il est venu de par là. Ok. Bien pris. Là, j'ai le mec, là, que j'ai ramené sur nous. Mais on n'a pas de visuel sur le paxe à gauche. C'est quoi ? Je l'ai appelé. La paxe à gauche, je l'ai appelé. Il... Il sort là, 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 là. Il veut pas s'arrêter, hein. Ok, c'est bon, il s'est rendu. Et comme par hasard, il s'est mis dans un coin où je peux pas avoir visuel sur lui. Quoi, l'enfoiré. Ok, vas-y. On ouvre la ganche. Ouvre ton angle à gauche. Je t'assors. Il... Ok. Je vais venir celui de le pack zesters. Ok. J'attire l'autre, là, disons. Attention, un potentiel couteau, hein. Sur celui à gauche. Il veut pas venir, cet enfoiré. Ok. Ok. Je le coiffe ? Ouais, coiffe-le, s'il te plaît. Ok, je suis en train de gérer une civile en haut. Vas-y. J'essaie de trouver la passerelle pour venir vers vous, les poulets. Tranquille. Please. Gérez pas trop de mecs pour le moment, à part les faire venir vers vous, ok ? Non, 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 aucun. Fais gaffe à ta gauche. Oui, viens, 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 viens. Il veut pas. Il recule, cet enfoiré. Ok. Je vais arriver dans... Je suis au-dessus de vous, je suis au-dessus de vous, les gars. Je suis au-dessus de vous, ok ? Ok, normalement, là, c'est que tu vas avoir visuel sur la porte qui est ouverte, là. Ouais, bien pris, bien pris. C'est bon. Là, c'est clear. Et je vais prendre le visuel, effectivement, sur la porte qui est fermée, d'ailleurs. Ok ? Ok, ferme. Regardez ma cam. On est bon, il y a une fenêtre de merde dessus, ok ? Euh... Essaye de faire une main courante à gauche, toi, Grumpy. D'ouvrir ta ligne et de venir wedger cette porte, là. Ok. Ok, fais gaffe, il y a une fenêtre. Il doit bien rendu, le mec, là. Je le garde. Au pire, j'ouvre ma ligne, hein. Ouais, je... T'emmerde pas, t'emmerde pas. Ouvre, ouvre, carrément. Ok, elle est loc. Je t'ai loc. Ok, je regarde quand même en dessous, au cas où. Garde une arme, garde une arme, poulet, au cas où ça bouge, là-bas. Enlève ton shield, hein. Tu vas servir à rien si t'as personne derrière. Ok, pour l'instant, c'est race. C'est 100% race ou... La fille, mais je vois pas au fond à gauche, sur ma gauche, là. Ok, 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 vas-y attends. T'en bouge pas. Tu prends une ligne. Genre à 9h à gauche, tu sais pas ? Ok, tu prends face midi, je vais à gauche direct, ok ? 3, 2, 1, top. Y'a rien. Ok, race. Ok, race. Ok, race. Du coup... Dany, y'a un micro, please. Dany, please. Ok. Quelqu'un peut le switch ? Y'a pas de micro ? Merci Legend. Si, si. Pour les 38 mois. Merci Rico pour les 7 mois. T'es un monstre, poulet. Pas grave. Du coup, vas-y Grumpy, reprends le lead, reprends le lead poulet. Ok. Là, du coup, Tisma, on va décrocher. Tisma, main courante. Avance-toi, 5 mètres devant. Voilà. Je me fais un bon ? À droite, du coup, sur le mur, là. Voilà, nickel. Vas-y, avance encore. Refais un bon. Dépasse ce que t'as là, en face de... Voilà. Et tu vas te coller au mur en face de toi. T'es 5... Bien pris. 3, 2, 1, top. Voilà. Nous, on est sur ta gauche. Ok. Six, on va avancer, nous. Vas-y, vas-y. Faut que tu ouvres à droite, toi. C'est toi qui as une arme de licence. Laisse-moi, à la limite, faire le main courante à gauche, là. Il y a le PAX toujours à sécuriser, Gris. Oui, oui, je sais, je sais. On le garde. C'est ce qu'on essaie de faire. Attends, attends. Je l'appelle, lui, d'ailleurs. Ouais. Ok, j'ouvre à droite. Ok. Il y a un escalier montant pendant ce temps. Tranquille, tranquille, tranquille. Pour le moment, on gère Jean-Michel, là. Tisma, t'as pas de raison d'être accroupi. Tes gens me prendront pas et vaut mieux se... Par contre, moi, il me reste la moitié de mon chargeur. Ouais, moi, c'est la merde aussi, t'inquiète. J'ai plus de smoke. Je n'ai pas d'M320. Ok. Ok. Nice. Tisma, qu'est-ce que tu vois, poulet ? Pas grand-chose à mes midis RAS. Ok. Deux... Deux plateformes de traitement des colis. Ok. Avec une potentielle passerelle. Ou des conteneurs empilés. De ce que je vois, c'est des conteneurs empilés. Pas plus d'informations. Il y a un passage où tu peux te mettre à couvert à tes midis, enfin, face à toi ? Ouais, il peut aller jusqu'en bas de l'escalier. En bas de l'escalier que t'es en train de couvrir, là. Ok. Bah, Six au pire, va avec lui au pire. Bah, j'essaie de passer. C'est ce que j'essaie de vouloir faire, en fait. Ok. J'essaie de passer de l'autre côté, parce que là, j'ouvre ma ligne à mort, en fait. Bien pris. Je n'avais pas pris l'information de l'escalier. Je suis sur Acamastique. C'est une espèce de passerelle, pont de merde, en fait, quoi. C'est ça. Passerelle pour passer au-dessus des convoyeurs. Oui, absolument. Et moi, ça move vers l'extérieur. Putain, c'est vraiment de la merde, quoi. Le 2, c'est checker. Ah oui ? D'accord. Ok. Mais bon, les gars peuvent bouger, quoi. Oui. Et à droite, il faut que je check derrière nous aussi. Ok, ça veut dire que là... Tisma, du coup, tu peux avancer... Oh putain, la vache, les ongles de merde. Si on progresse au niveau de l'escalier, on est protégé par le transformateur. Oui, oui, oui. Tu peux aller jusqu'en bas de l'escalier, là. Bien pris. D'accord. Tu peux aller jusqu'à la... Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux y aller doucement. 3, 2, 1 top. En bas de l'escalier. Et regardez à ta gauche plutôt. Face 11 heures, quoi. Reste debout. Je préfère quand tu restes debout, moi. D'accord, ce truc de se mettre accroupi. Ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Grumpy, je vais passer derrière. Ouvre ta ligne à la limite, Grumpy. Commence à ouvrir ta ligne vers les 11 heures, là. Vers ces 11 heures de Tisma. Tisma, tu vas passer sur l'escalier. On va y aller tous les deux, d'accord ? Ok. Allez, 3, 2, 1 top. Go escalier. Go escalier. Go escalier. Main courante à gauche. Allez. Grumpy, tu peux rester là où t'es, poulet. Continue, continue, Tisma. Doucement, doucement. Je suis juste un peu plus proche. En particulier dans l'escalier, là. Ok. Pas d'informations sur le contact, contact gauche. Ouais, je sais. Ouais, je vais ouvrir ma ligne, du coup. Au-dessous de toi. Vas-y, ouvre un petit peu. Enfin, mets-toi au contact à gauche, justement. Regarde ce qu'il se passe à gauche. Contact gauche, clear. Ouais. Longues lignes qui peut aller jusque 10 mètres, mais RAS. Ok. Là, regarde. Mets la cam sur moi. J'ai. Que tu puisses comprendre que j'essaie d'ouvrir mes lignes, du coup. Toi, tu peux aller jusqu'au contact à gauche du... Bien pris. Je peux faire un saut. Ouais, absolument. Tu peux faire un faux de 3 mètres en avant, là. Vas-y, go. Bien pris. 3, 2, 1 top. Ok. Moi, j'essaie d'avancer parallèle à vous. Vas-y, vas-y, essaye. Vas-y, vas-y. Bien pris. Ok, avancez pas trop. Hop, j'essaie de m'en recoller à vous. Ok, tu peux faire ma cour... Ok, tiens, tu mets sur moi. Ok, tranquille. Sisma, bouge pas. Ok. Je fais venir sur moi. Sisma, va faire une main courante à gauche, là, là. Vas-y, 3, 2, 1 top. Regarde à droite. Regarde à droite. Regarde à droite. Excuse-moi. Main courante à gauche contre le coin. Je suis en train d'éclairer là. Vas-y, go. Bien pris, bien pris. Vas-y, vas-y. Je vais vous faire de l'autre côté à gauche, moi, poulet. Ok ? Ok, bien pris. C'est horrible. Les lignes de fils de pute, quoi. Ouf. Y'a aucune info, ça peut passer partout, à droite, à gauche. Ok. Derrière la caisse, y'a rien poulet, là ? J'ai des cartons à ma gauche. Ok, d'accord. Baisse-toi poulet. Carton à ta gauche, vas-y. Vous êtes au niveau du deuxième escalier, c'est ça ? Hein ? Est-ce que vous êtes au niveau du deuxième escalier ? Oh frérot, pas du tout, non ? Non, on a pas avancé jusque-là. Commence à avancer doucement, fais un grand tout droit, Sisma. Vas-y, doucement, allez. Bien pris, 3-2-1, top. Top. Doucement, 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 doucement. Vas-y, vas-y. Je me repositionne à gauche ? Non, 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 ouais, vas-y, exactement. Je m'adapte par rapport à toi, vas-y. Je suis au deuxième escalier. Fais le bond. Fais le bond de me mettre en avant, là. Main courante à droite par rapport au truc. J'ai un audio contact, là. Ouais, dans l'escalier, j'ai... J'ai pas d'infos dans l'escalier, t'es dedans, toi ? Négatif, j'suis en train d'interpeller un PAX. Ok, Sisma, baisse-toi, poulet. Qu'est-ce qui gueule, là ? C'est le PAX que j'en ai interpellé. Ok, t'es sûr ? Après, vous avez peut-être un PAX aussi sur vous. Ouvre légèrement à droite, Sisma, pour que je puisse regarder ce qu'il se passe à 3h à droite. D'accord, stop. Ok, c'est la porte wedgée. Ok. Tisma, tu vas faire un bond jusque en bas de l'escalier, du coup. Fais gaffe à l'escalier, regarde. Non. Tu vas aller faire un bond jusque... Je suis en train de monter l'escalier, pour l'instant. Bah parfait, impeccable. Je suis en train de monter, comme ça, au moment où c'est reste pour vous. Ouais, ok, très bien. En bas de l'escalier, du coup. Tisma, c'est face 11h. Lève-toi, lève-toi. Face à vous, face à vous. Stop, face 11h, face midi, maintenant. T'es bien, au niveau des trucs jaunes, là. Je sais pas où il est, skis de pute. Baisse-toi, maintenant. Il est à vos midis. Je le vois pas, je vois pas. C'est sur toi qu'il tirerait, je pense. Affirmatif. À nos midis. Affirmatif. Est-ce que vous voyez mon laser ? Non, vous voyez pas mon laser. Attends, je vais voir ce que j'ai en stuff. Et si je recule, j'ai de la smoke, toujours. Ah mais en fait, on a pas le même escalier. En fait, il est au milieu. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, là, il est sur votre... Par rapport à ta cam, 6. Il est à vous. Non, mais moi, je le vois, il est là, là. Il a tiré là. Ok, tu peux avancer. Tu vas te coller la tête dans le truc jaune qui est en plein en face de toi, Tisma, là. Bien pris. Ok, 3, 2, 1, top. 3, 2, 1, top. Il bouge ce fils de pute, non ? Aucun visuel. Ok. Ok. Dans l'escalier. C'est le même escalier ou pas ? C'est sur toi qu'il tire, là. Toujours, toujours, oui, oui, oui. Y'en a un autre derrière. Et qu'au gauche ? Ça a gueulé derrière, derrière. Décroche, décroche, Tisma. Tisma, décroche. C'est derrière, c'est derrière. C'est derrière, c'est derrière. À mon midi. Vas-y, vas-y, va le jouer, va le jouer, va le jouer. Va le jouer. Go. Il est sur N. Je coiffe, je coiffe, je coiffe, 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 coiffe. Fils de pute, quoi. Il vous a contourné ? Comment ça ? Comment ça ? Et ta mère ? Vas-y, let's go. On revient. Je sais pas où c'est, là. Je sais pas, c'est celui-là, cet escalier. Ah, c'est celui-là, cet escalier que tu parles, poulet. Ok. Ok, autant pour moi. Ah, d'accord. Ok, ok. Tisma, du coup, vas-y. Continue d'avancer doucement, doucement, doucement. T'es un monstre. Allez. C'est à qui le laser, là ? Est-ce que vous voyez mon laser sur la place ? Oui, 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 c'est ça. Je l'ai vu, je l'ai vu. C'est là qu'on va monter, nous. Encore à gauche. Encore à gauche. Le Pax, il était. Je le vois, je le vois, je le vois. On voit, on voit, on voit. Ok. Tisma, tu sais où il est, du coup ? Bien pris. Non, mais tu sais où il est ou pas ? C'est une question. Le Pax ? Ouais. Il doit être à... Ah, t'es 11h, là. Exact. Là où je suis en train d'éclairer, ok ? Ouais, à travers le jaune. Du coup, tu fais un bout en avant, s'il te plaît, pour aller te coller au niveau du truc gris, là, qui est juste en face de toi, là. D'accord ? Bien pris. Vas-y, go. Doucement. 3 dans top. Attention, l'escalier est en haut. Vas-y, il monte dans l'escalier ! L'escalier ! L'escalier ! T'inquiète, j'y suis, j'y suis. Coiffe, 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 t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ok, j'irai pas de sur notre. Quoi ? Un Delta, Charlie, Delta ? Un vie. Y'a six, ça a été euh... Delta, Charlie, Delta, six. Ouais, c'est pas de tirer. J'ai pas de tirer. Ah, c'était un tot, poulet ! Non, c'est à mon contact, c'est sur moi, sur moi, sur moi. Vous êtes morts. Enfin, non, j'ai plus de balles, mec. Mais non, c'est une blague. J'ai plus de munitions, je peux plus rien faire. Oh, putain. Oh, putain. C'est-à-dire qu'il peut pas rester au shield deux heures ? En gros, tu vois, t'as un escalier, là, tu ressors. Vas-y, ressors. Ok, ok. Voilà, décale sur ta boue. Bien pris. Ok, bien pris. Oui, oui, oui. Affirmatif. Faut qu'il arrête avec son shield. Essaye d'envoyer une smooth rebond. Je peux la rebond sur la box en bas. On peut tenter un truc. Tu peux faire ça, ça serait parfait. Moi, j'ai plus de munitions. Ah, c'est fini le shield. Ah. Il n'y a vraiment plus rien. Elle est loupée. C'est pas cool. Je vais reculer. Je vais me mettre en cover derrière les caisses et je vais la passer par en dessous. Et pourtant, on n'a pas été deux fois le réflexe. Trois fois même. Le pack s'est traité sur moi. Si il recolle avec lui en shield, ça devrait aller. Mais faut qu'il arrête avec le shield. Il n'y a plus assez de stuff là. C'est cool que je ne puisse pas ramasser des chargeurs sur le pack. Les shields, c'est sympa. Mais si on n'a pas de puissance de feu... Distance à peu près, Grumpy ? Par rapport à toi là où t'es ? Ouais, affirmatif. Affirmatif. Là, il faut que tu ouvres plus ton angle à gauche. Sur ta gauche plutôt pour l'air. Il est vraiment au milieu en fait. Ok, bien pris. Ouvre, 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 ouvre. Tu vois là, il y a une sorte d'espace entre eux. Voilà, ici. Faut que je la mette là-dedans, ok. Elle n'est pas passée. Essaye de venir sur moi au pire. Ok, je viens de le voir passer. De la droite vers la gauche au fond du magasin là. Vraiment une toute petite ligne. Je viens de voir passer. Bien pris. Je suis juste en dessous de ton stairs. En dessous de ton stairs. Ok, je vais revenir sur toi. Je peux remonter. Non, je peux monter. Je peux monter sur ton escalier. Vas-y. Si tu peux couler, ce serait parfait. C'est tellement bien d'avoir fait un truc comme ça. Un truc de traitement des... Il sera potentiellement tiré. Un truc de traitement du courrier. Je trouve ça génial. Les trucs qui bougent et tout. Les trucs horribles dans tous les sens. Tellement simple. Autrement, les jeux dans lesquels... Dans ce genre de jeu-là, tu peux faire des corner shots de... On va prendre cette case-là, puis cette case-là, puis cette case-là. Là, c'est horrible. C'est angle en-dessus, puis angle en-dessous, mais derrière toi et derrière. Bien pris, bien pris, bien pris. Ok, tu recules. Je me couvre. Ouais, dernière spoke. C'est beau ce qu'ils font. Là, il ne faut pas que tu aies chipoulet, parce que je ne peux pas t'aider. Dis-moi qu'elle est parfaite. Ok, elle est parfaite. Elle est prise. Elle est prise. On va jusqu'au cagé gris. Bien pris, bien pris, pardon. Ok. On ne s'expose pas trop. Tu l'as en face de toi. Voilà. Aucun visuel, à cause de la smoke. Ouais, ouais, là, fils. Maman. Mais moi, j'ai retenuji rond, je suis derrière toi avec mon arme, je ne peux rien faire. T'as même pas un taser, t'as même pas un taser. T'as même pas un taser. Ok, je switch. T'as même pas pour ton arme, poulet. Face à moi, à mon midi. J'le vois, je le vois. Non, t'aurais pas dû möglicher comme ça poulet. Mais il est fier, là, voilà. De là où je suis, remets-toi où tu es, poulet. Remets-toi. Tu te mets derrière le casier gris. Ou au pire, reste là. Je peux l'appeler. Ok tu l'as appelé ? Non j'ai pas appelé, j'ai rien fait Ah bah là je peux plus parce qu'il bouge son forêt Il va bouger Ok il va bouger Je suis au taser Non il se relève J'appelle moi On est au milieu On a rien au fond de checker Bah là c'est C'est impossible pour moi de l'appeler Ok je l'appelle On peut pas être tout propre là dessus Il y aura forcément des erreurs Le fait qu'il se soit relevé C'est bon ça Bien pris bien pris je l'en joue C'est moi qui m'en occupe parce que du coup si y'a un mec qui arrive Y'a que toi qui peut traiter le pack Bien pris bien pris Ok Ok j'espère cet enfoiré il va pas me faire sortir un couteau parce que je pourrais rien faire Je l'en joue je l'en joue toujours Garde midi maintenant Ok prends midi C'est bon Et il se retourne C'est là qui lui coupe la gorge Et là Tisma il va être au Grumpy Grumpy Tisma c'est comment pour toi ? Ah bah je suis tout seul Je peux reprendre mon shield Bah non pas vraiment Enfin oui ou non Enfin oui vas-y prends ton shield c'est bon C'est bon Ouais c'est le nouveau taser Alors qu'avant ils l'ont mis à jour Du coup c'est un deux coup Moi effectivement je vois à tes 10 heures mais je vois rien en fait Taser au contact Je vois pas grand chose Et qu'est-ce que... Enfin parce qu'on voit pas Ok on va avancer Attends tu peux pas double raquer Bouge pas poulet Tu peux pas faire un Tu peux pas faire double R Dropper le chargeur et le récupérer Avant tu pouvais ça Ok En même temps ils ont pas la même arme Qu'est-ce qu'il y a pour lui ? Il y a un truc à droite À droite Rien de... Pour moi à hauteur de tête RAS Sur la droite RAS Ok On peut progresser Faire une main courante à droite Et à gauche j'ai l'impression Il y a une ouverture là-bas Mais j'ai peur En gros vaut mieux faire une ouverture main Main courante à gauche Oui Tu vois ce que je veux dire ? Main courante à gauche Oui bien pris Bien pris On scanne en fait la zone à droite Tu vois ce que je veux dire ? Ouais hafi hafi Ok mets toi main courante à gauche là 3-2 en top Voilà nickel Voilà ok Là tu fais un bond de 2 mètres Tranquille Je reste derrière toi collé Je suis sur ton épaule 3-2 en top Ok Ok Là ça me permet de scanner à droite Ok pour moi pour l'instant je vois rien Sur la droite Ok Là pareil on va continuer à avancer main courante à gauche Et on va scanner Tu vas scanner ce qu'il se passe à gauche Enfin tu vas en haut Tu vas ouvrir ton angle sur la gauche 3-2 en top Ok T'es avec toi Comme si je t'étais avec toi Ouverture sur la gauche Ouverture R.A.S. Je continue d'ouvrir Ok Ok bouge plus poulet Toujours R.A.S. Là maintenant mets toi face midi Ça me permet de checker derrière le truc Je suis face midi Ok R.A.S. Ok c'est R.A.S. Ici Ok nickel Ok poulet Maintenant là ce qu'on va faire On va hop taper face midi là 2 mètres le mur bleu Ok et tu vas ouvrir ton Ton angle sur ce qui pourrait potentiellement impact sur la gauche Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux faire quoi main courante droite sur le pilier du milieu Ou main courante gauche sur le pilier du milieu ? Main courante droite je pense Main courante droite bien pris 3,2,1 top Ok T'as quelque chose sur ta gauche ? Négatif Ok J'ouvre D'ailleurs toi Ok Là toi t'avances en même temps et t'ouvres à droite toi Bien pris Ok R.A.S. à gauche R.A.S. à droite Ok Et là on peut plus sortir Enfin on peut pas sortir quoi c'est ça ? Il y a un escalier sur la droite Une hauteur À mes midis Ah oui j'ai visuel Ok Là on va ressortir par là où on est arrivé Techniquement c'est écrit Bien pris Et on va essayer en fait de repasser mais de l'autre côté face à nos midis quoi Bien pris Et de prendre cet escalier et d'aller checker tu vois du fond de cette pièce Bien pris C'est bon le comptoir ? Ok Régo recule On fait gaffe quand même Lui là son arme elle est passée où à ce guignol là ? Elle est en évidence là Ok nickel On fait quand même gaffe parce qu'on sait toujours pas ce qu'il sait pas ce qu'il y a au fond C'est toi qui l'a pris là ? Euh négatif On s'en fout ça Ok 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 Vas-y décroche poulet Ouais une arme vite Ok prends ton arme là poulet C'est mieux parce que là Si il y a quelqu'un qui débarque Je peux pas me défendre On peut pas se défendre C'est ouf la map là Elle est incroyable la map Incroyable Du coup quand tu sors de l'escalier Tu check quand même à gauche poulet On sait jamais même si on a déjà checké Voilà Ok On ouvre à droite Ok je suis sûr Je m'en ai au dessus de toi Ok Attention à la hauteur hein Sur l'escalier J'ai pas de visuel sur un pax Ok main courante gauche là tu vois le cas j'ai Qu'est-ce qui a pris ? Ok j'ai un bon Hop Je suis sur ton époque Hop là Ok nickel Ok bouge plus Freeze Je fais check là sur le côté Ok c'est rien Ok Là pareil Tu vois là 3 mètres le truc gris Pareil On fait un bon On va se cacher derrière Il a vraiment 0-0-1 Vous pensez où quoi ? Ok en avance Tu penses qu'il reste combien de personnes 6 ? Je sais pas ça On s'errace Mais je regarde quand même Ah mais c'est Staff Fight 44 J'ai dit Staff Fight 44 alors Désolé Staff Négatif Ok ça marche Je n'ai aucune idée du nombre de personnes Ok la palette bleue Hop pareil Palette bleue On se met main courante à gauche C'est ça Ok go 3-2-1 top Iron Man c'est solo Tu renforcerai pas de solo sur ce jeu Ok je check R.A.S. Ok Ouvre ton angle pour être face à vos escaliers Bien pris Ok bouge pas Voilà nickel Je me colle à toi Ce que je veux c'est plutôt une logique RP en fait sur ce jeu Ok escalier pour l'instant je vois personne J'ai pas envie d'y jouer comme un jeu Tu vois ce que je veux dire Ok j'ouvre un peu l'angle Tu vas venir sur ma position On va aller checker parce qu'il y a un angle mort sur la gauche Sur ma gauche J'ai un angle mort Je recule Il y a un mec caché dans le coin Ok Tu vois l'angle mort là qui peut y avoir la gauche Bien pris bien pris J'enlève le shield Bah garde le au cas où sur l'escalier Ok Ok Là ce qu'on va faire c'est qu'on va progresser pareil Main courante à gauche Et moi je serai sur ton épaule droite Au cas où s'il y a un pas qui débarque des escaliers Moi je pourrais rien faire Ouais mais bon c'est pas facile de se laisser drôner C'est pas facile de se laisser faire Il y a pas mal de gens qui vont être en mode Ouais bon bah qui vont avoir leur idée Vas-y je te laisse ouvrir l'angle Et qui oublient totalement la personne qui est derrière eux au final Bah là tu peux au pire Ouais il y a un exemple R'S R'S Donc euh c'est pas si facile que ça de se laisser diriger Ok Je recule Ok non moi j'arrive sur toi c'est bon C'est moi c'est moi Non c'est moi je prends des initiatives je dois pas Non mais c'est pas grave t'inquiète Ok bah là on peut pas passer en fait à gauche Il comprend dans le fait de prendre des initiatives C'est pas une logique d'ego ni quoi que ce soit C'est une logique qu'il ne peut pas avoir la vue Qui est derrière lui Bah c'est l'issue escalier Ah non c'est pas l'issue escalier Ah non c'est pas l'issue escalier Donc il est obligé de jouer le jeu de Je couvre mon pote Non c'est l'issue escalier qui connecte avec euh Ou euh Core 6 Ok je vois Ok bah là bon là jusqu'au truc gris Bien pris 3, 2, 1 Top A le midi Ok je suis sur ton épaule droite Ok Ok il y a le pack sur l'eau des escaliers Qui est rendu là Ok il est attaché Bien pris c'est euh Ouais ouais Au style Au style Ouais ok Ok A gauche il y a quelque chose ? Non ok je vois rien pour l'instant A gauche RS Ok fais un bond de 5 mètres moins courant à gauche là Pareil hop juste pour ouvrir Voilà nickel je suis toujours derrière toi Ok je tiens ton épaule Ok RAS Ok RAS Tu dois passer hein Néga... euh... Derrière box jaune éventuellement Oula Pas plus d'informations Ok j'ouvre Ok non on fait pas Il peut avec la caméra quand même Ouais mais il y a un petit temps d'annonce C'est pas facile hein Au fond à droite Au fond à droite Non non négatif 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 Ok bah on va aller checker Du coup là Bien pris On va chasser sur la droite Jusqu'à être derrière le truc jaune Voilà nickel Ok j'avance Je suis toujours sur ton épaule droite Bien pris On avance Toujours On laisse mettre ma courante à droite du coup Un courante à droite Bien pris Bah si on l'a fait ici poulet Regarde Ah si si excuse-moi Excuse-moi ok Bien pris Donc euh... Du coup là on va retourner sur le mec dans les escaliers là On va remonter ouais sur l'escalier Allez vas-y hop je te laisse passer en premier Ouais ici on a déjà fait poulet Ok Tiens ouais Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'il est ? Après j'ai wedgé une porte en haut Ça peut être en haut Ouais les évidences elles sont sécurisées Je sors du RP Ok Les guerres quand même coulaient Parce que là tu vois genre Ok s'il y avait impact ou pas Même si on a déjà tuqué La caméra m'arrête beaucoup Bah quand t'es vraiment dans une logique De support Moi j'adore jouer le shield Mais tu peux pas tout jouer quoi Pas de possibilité de progresser sur l'autre shield Je préfère jouer le shield Donc euh... Mais là avec Vu le niveau de communication qu'on peut avoir Je préfère jouer la personne qui gère le shield En revanche moi j'adore jouer le shield Et ne faire que regarder en haut à droite en fait J'adorerais que la caméra en haut à droite soit plus D'être vraiment dans une logique de Se placer toujours pixel par rapport à son bug Reste en position 30 secondes J'arrive T'es mort 6-4 Ah bah ouais 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 je suis dead Sur le mec qui était en haut là Il a décalé Il y a un mec qui est revenu dans notre 6 Heureusement il gueule Ca tire, ça tire, ça tire Je demande à Tisma de le jouer direct au contact Bah 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 Au moment où il recharge Du coup je décale Bam on le traite Tac On revient Il y a un mec qui décale dans l'escalier Il me prend un coup réflexe Et je dis vas-y vas-y coiffe l'objectif Parce qu'on était vraiment dans un endroit complètement pourri Je lui dis coiffe l'objectif Passe derrière quoi Il passe derrière Au moment où je passe à côté du gars Le gars sort une arme Pam pam Terminé Et pourtant je le garde en joue Mais il y a toujours un moment où au final T'es en train de regarder derrière avec ton pote Ok Et tu le laisses partir Toi tu peux pas Enfin voilà quoi Dans un environnement parfait Où c'est bien Caz C'est segmenté au pixel près et tout Ca va Mais là c'est horrible De temps en temps c'est du métal De temps en temps c'est des cartons De temps en temps il y a une ouverture à droite Gauche C'est horrible Ok Est-ce que tu peux prendre ma position Pendant que moi du coup je check au multi Au tout Enfin à la caméra Et toute la porte Un drone Tu préférerais avoir des infos Pour prendre des infos Genre un drone qui vole Ou peut-être un miroir Pour checker un coin C'est ça Oh non Oh mais jamais de la vie Y'a Rainbow Six pour ça frérot Donc techniquement Non Zéro drone nique ta mère Et faut pas me parler de Oui mais les foats ils utilisent Bien sûr ils utilisent D'accord ok Bien sûr Néanmoins Bah on est bon On prend les objectifs au final Tout est vert Tout est green ok Ouais ouais Tout est vert Du coup techniquement là Il nous resterait Bah checker les armes Et les packs en fait Qui serait euh Enfin si tout a été signalé Pour les armes Les corps etc Bien pris Bien pris On reste quand même sur nos gardes Sur la garde au cas où Mais euh Y'a l'optique monde Oh non Pas de drone et tout Bien pris avec toi Là on veut du scan On veut des mecs qui y aillent brut Et les jumpers et tout Asi go poulet J'ouvre Ok 3, 2, 1 Go Ouais ça a été fait ici Ouais ça a été fait hein Faut qu'il y ait des armes en surbrillance Je ferme derrière nous quand même Enfin quoi que je laisse ouvert Je mets un s'y allume Ok viens on va passer dans la porte qui est ouverte Tu voulais La pris Après là je pense qu'on est bon en plus Là pour le coup accessibilité Armes jaunes hein Si après euh voilà Vu les bugs du jeu On peut compenser avec ça quoi Ouais fin Options accessibilité Et armes en surbrillance quoi Parce que bah si elles partent Si elles couillent comme d'habitude Ouais Vous avez le truc en haut à gauche là ? Oui Ouais ouais je l'ai Ok ok Bah en soit je l'ai depuis longtemps Mais j'ai pas vraiment fait gaffe Amusez-vous Mais par contre il faudra qu'on vérifie bien toutes les évidences Que si toi tu peux les déclarer ou pas Parce qu'il y a des évidences qui sont Il y en a qui se sont mis en auto Je sais pas comment elles ont fait quoi Parfois j'arrête des mecs et elles se mettent en auto Parfois Bah comme d'hab quoi Faudra aller voir les deux cadavres aussi Essayer de faire F sur eux Voir s'ils ont bien été report Et mettez vraiment le truc jaune Parce que bah si l'arme elle est passée en dessous d'une connerie Voilà quoi Deux morts le S c'est possible Ou ils ont pas simplifié autant C'est pas une question de simplification C'est une question de chelou quoi C'est une question que Si tu euh Si c'est un policier qui meurt Alors ça peut être un S En revanche si c'est un civil qui meurt Alors ce serait pas un S Bah tu sais c'est une logique un peu à l'américaine Tu vois ce que je veux dire Un peu Yeah On est mort comme des héros quoi On est revenu avec 40% de l'effectif Mais bon c'est pas grave tout va bien Donc il y a C'est pour ça que maintenant le S Bon Il est moins important que Quand on le faisait avant pour le coup Pour la simple et bonne raison qu'il est un peu buggé quoi Et dans leur construction et dans leur arch Je préférais grave avant quoi C'est ouf Surtout que c'était beaucoup plus dur à l'époque De choper le S Et c'était beaucoup plus gratifiant quoi Là le S est moins gratifiant Et en règle générale quand il y a un mec qui commence à être décédé T'es mort tout lui Bon je spoil un peu mais Tismas tu vas là Vas-y continue Il peut y avoir euh Je crois qu'il y a une pièce que j'ai pas faite En mode solo pour le coup des mates qui meurent ça enlève des points Ah ouais Bah c'est débile alors que là non On a déjà eu des S avec les mecs morts Avant c'était ni mort ni blessé Tu recommençais de fermer ta gueule quoi c'est tout Mais là en plus le S il apparaît nulle part donc voilà Celle là je sais pas ce qu'il y a derrière Elle est bloquée Elle est bloquée Oui c'est moi qui est bloquée Mais je sais pas ce qu'il y a derrière c'est ça que je veux dire Ok Ok bah j'arrive au pire Elle est loc Oh putain je l'ai oublié de faire espace C'était mieux avant Ah ok là il y a une arme Ok Voilà Donc les évidences sont faites toutes seules Ça arrive parfois je sais pas pourquoi Est-ce que même quoi ? Putain Voilà A partir du moment où tu l'es allé down Ils sont dans une logique où en fait ils considèrent que si les mecs sont blessés ou meurent Bah dans ce cas là ça fait partie du jeu quoi Je pense que je sais pas Peut-être qu'ils sont dans une logique de réalisme Peut-être qu'ils sont dans une logique de jeu vidéo en se disant Ouais ça serait con d'enlever le S pour le mec qui se prend un énorme travers et ses 3 potes ou 4 potes continuent de jouer Et ils savent déperdument Ils veulent peut-être pas des mecs qui restartent comme on le faisait avant nous Dès qu'il y avait un mec qui était touché on faisait Restart 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 15h sur une mission quoi Genre réellement En tout cas S N'oubliez pas abonnez-vous